Bienvenue, bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir en direct dans mon salon pour cette conférence sur comment nettoyer une mémoire karmique en 10 minutes. Vous avez sûrement vu la première diaporama vous invitant à vous préparer, à vous mettre un petit peu verre d'eau, un petit verre d'eau de côté, à couper Internet, les mails, Facebook, YouTube, voilà, tout ce qui est source de distraction en fait, afin de vous rendre pleinement disponible pour cette conférence. La manière dont ça va se passer, c'est que dans quelques instants, je vais repasser sur les slides pour vous présenter cette conférence, puis je reviendrai en face caméra avec vous, notamment sur la partie des questions-réponses. Écoutez, on démarre sans attendre, je suis quand même très heureux de voir autant de monde, nous aide plus de 400 personnes à être présents sur la conférence. Merci beaucoup pour votre présence et on démarre tout de suite. Alors, cette conférence va s'étaler sur 7 points différents. Dans un premier temps, je vais vous présenter pourquoi nettoyer son karma, quel est l'intérêt de cela. Puis, nous verrons comment nettoyer ces mémoires karmiques qui peuvent encombrer les blocages de vos vies. Puis, je vous présenterai le processus Karnalibre, voilà, processus qui, de mon point de vue, est le plus efficace aujourd'hui pour nettoyer les mémoires karmiques. Et après, je vous offrirai l'opportunité de tester ce processus, de nettoyer une mémoire en 10 minutes, en direct, en live, ensemble. Je reviendrai à ce moment-là en face caméra pour vous accompagner. Et puis, juste après, je vous offrirai un cadeau pour vous remercier d'être présent. Donc, je vous le remettrai à ce moment-là. Restez bien en direct et en ligne jusque-là. Puis, j'aurai une proposition à vous faire et nous passerons sur le temps des questions-réponses. Alors, il arrive un moment, lorsque l'on travaille sur soi depuis un bout de temps, que l'on a travaillé sur sa relation à l'extérieur, c'est-à-dire à ses parents, à son père, aux hommes, et qu'on a travaillé sur son équilibre intérieur, le manque de confiance en soi, la relation à son enfant intérieur, c'est les différentes blessures, comme les blessures de l'abandon, du rejet. Il arrive un moment où on accepte que ce travail ne sera jamais complètement fini et que c'est le chemin emprunté et l'accueil de nos blessures qui apaisent en réalité notre âme. En même temps, on se rend compte qu'il y a encore de gros blocages qui persistent et on se pose les questions suivantes. Mais que se passe-t-il encore ? Pourquoi telle ou telle situation n'évolue pas ? J'ai déjà beaucoup travaillé sur moi et je vis encore un blocage. Avez-vous connu ce type de questionnement et de blocage d'ailleurs ? C'est souvent lors de ces interrogations sur ce qui bloque encore que des amis ou des praticiens vous invitent à visiter votre karma. Ils vous invitent à rentrer en contact avec vos relations et blessures karmiques afin de les transformer, de les libérer et d'avancer enfin libres d'entrave. Car ces blessures agissent sur tous les niveaux de votre être, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Même au niveau physique, elles ont un impact. Je me souviens de Jean qui avait une blessure à la cheville qui n'arrivait pas à guérir. En regardant de plus près la situation, on s'est rendu compte que son pied avait été coupé lorsqu'il était esclave, il y a bien longtemps. Alors, ces blessures sont des informations subtiles dans votre aura qui agissent aussi sur votre relation avec votre famille. Elles alimentent la disharmonie dans votre couple et dans vos relations familiales et sociales. Ces blessures agissent également comme des mémoires que l'on transmet tous inconsciemment à nos enfants. Voulez-vous éviter de transmettre ces mémoires à vos enfants ? Par exemple, Françoise, une de mes patientes, avait du mal à trouver sa place car des blessures karmiques en lien avec le féminin sacré lui avaient été transmises par sa mère. Les relations sociales, qu'elles soient familiales et amicales, les plus importantes de votre vie sont d'ordre karmique. La majorité des difficultés relationnelles sont liées à cette charge karmique en attente de résolution. Trop peu de gens sont pleinement conscients de cela et réaliser ceci permet de vraiment faire évoluer vos relations. Alors, j'ai une question. Voulez-vous être plus libre et autonome dans votre vie ? Oui. Alors, pour que vous soyez un peu plus libre et autonome dans votre vie, plus en harmonie avec vous et avec les autres, je vais partager avec vous ma technique, le processus que j'utilise pour purifier et libérer les blessures karmiques. Avec cette méthode, vous avez le potentiel de lever des dizaines de blocages dans votre vie, de faire sauter des verrous dans votre vie amoureuse et de réharmoniser votre vie familiale, entre autres. Grâce à cette méthode, vous allez être mieux aligné avec votre âme et vos missions de vie. Vous aurez le potentiel de guérir, en profondeur, votre féminin sacré tout comme votre masculin sacré. Retrouvez une intégrité d'âme qui va vous faire sentir entier, entière, unifiée, tout en étant reliée à la vie. Avec cette méthode, vous allez renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous. Elle vous donne le potentiel d'agir sur la peur d'être heureux et vivre ainsi avec plus de joie. Le potentiel de purifier les blocages qui vous empêchent de vivre dans l'abondance et manifester vos missions de vie. Vous allez virer votre thérapeute et faire des centaines d'euros d'économie. Car vous serez autonome dans votre processus de nettoyage des blessures karmiques. Ce processus de nettoyage des blessures karmiques qui s'adapte à quasiment tous les blocages s'appelle karma libre. Comme le disait Platon, si vous voulez guérir le corps, commencez par guérir l'âme. Une mémoire karmiques est une blessure de l'âme liée à une autre ligne du temps. Cette mémoire agit comme un nœud énergétique et se manifeste comme une stagnation énergétique dans vos corps éthériques et dans votre champ informationnel, vous empêchant ainsi de vous réaliser et d'avancer. La majorité de vos rencontres et de vos relations, qu'elles soient familiales et amicales, se font dans le but d'un apprentissage donné. Ce n'est en général pas la première fois que vous rencontrez ces amis. Dans la majorité des situations, vous les avez rencontrées dans d'autres incarnations. et vos interactions vous ont permis un début d'apprentissage. Si vous les rencontrez à nouveau, c'est souvent pour continuer cet apprentissage et lorsque les interactions précédentes ont connu un événement difficile qui a généré une blessure, c'est pour atteindre ce que l'on appelle une résolution karmique. Alors, la résolution karmique dans la relation permet de guérir les blessures, de libérer le passé et ainsi de pleinement intégrer l'apprentissage en jeu. Dans quel but ? Vous allez dire, pour pouvoir passer à une autre étape de votre évolution et bien sûr, tout en harmonisant la dite relation. Le seul objectif dans le nettoyage karmique est de remettre en mouvement le système énergétique lié à l'âme. La vie, c'est le mouvement. La stagnation, c'est la mort. C'est un principe de base de la vie. D'ailleurs, est-ce que vous arrivez à bouger un bras, un œil ? Cela signifie simplement que vous êtes vivant. Donc, l'âme, votre âme, est multidimensionnelle et pour guérir l'âme, il y a deux points essentiels à prendre en considération. Voulez-vous que je vous révèle ces deux points essentiels ? Oui. OK. Bon. Alors, premier point essentiel, guérir les blessures de l'enfant intérieur, c'est-à-dire les blessures de l'âme qui sont liées à cette incarnation, celle-ci, celle où il y a là en ce moment. Et le deuxième point, c'est de guérir les blessures liées aux autres vies. Autrement dit, guérir et réharmoniser votre karma. Alors, c'est que deux petits points et pourtant, ça peut représenter énormément de travail. Il existe souvent une corrélation entre ces deux moments où votre âme expérimente des blessures. car celles de l'incarnation précédente sont un écho de blessures passées karmiques, donc une porte vers celle-ci. Autrement dit, les blessures qui sont liées à votre enfant intérieur, les blessures qui sont liées à cette vie-ci, peuvent, sont souvent et peuvent être une porte d'entrée pour aller découvrir les blessures qui sont liées à d'autres vies et à d'autres incarnations de votre âme. Alors, il y a dix ans, j'ai reçu un protocole de nettoyage karmique de la part d'un clairvoyant et d'un clairintendant qui m'a formé et qui s'appelle Jacob Ladiner-Balga. Au cours de ces sept dernières années, en tant que thérapeute énergéticien, j'ai affiné et fait évoluer ce protocole. Ce processus simple est devenu redoutable pour réharmoniser le karma. Alors, au début, le protocole consistait à nettoyer la mémoire karmique, puis à nettoyer les pollutions qui étaient liées à cette mémoire, à faire une intégration au niveau des cellules, de l'ADN et de l'âme, des expériences vécues et des libérations, et enfin, de faire une réharmonisation de l'âme. Cela avait déjà de très très bons résultats. mais il y a certaines situations avec des accompagnés, des patients qui m'ont amené à aller plus loin car la mémoire que l'on essayait de libérer restait bloquée. Je me suis rendu compte que l'on gagnait encore en efficacité si on s'occupait des programmations mentales qui étaient liées à la mémoire. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais rentrer un peu plus en détail dans tout ça, dans le processus, dans quelques diaporamas. De plus, nettoyer la mémoire ainsi que les programmations mentales et les pollutions, cela libérait beaucoup d'espace dans les différents corps énergétiques. Chose logique, si on sort des cailloux de notre sac, on a plus d'espace. Donc, si vous sortez des mémoires, des programmations qui vous encombrent à l'intérieur de vos corps énergétiques, ça libère de l'espace. Et vu que la vie n'aime pas le vide, j'ai réalisé qu'il était judicieux de choisir avec quoi la personne voulait remplir ce vide. À ce stade, le protocole vous amène à faire appel à différentes énergies d'amour, de paix, de joie, de compassion pour remplir le vide. Ça paraît du bon sens. Si je libère de l'espace, je ne vais pas me recharger de chagrin, de haine et de colère. Bon, c'est juste du bon sens, après tout. De plus, il y a six mois, un client me rappelle et me dit que la libération karmique que nous avons faite il y a à peu près un an a bien tenu et il est très content des résultats. Il n'avait plus aucune douleur physique. mais là, il m'appelle parce qu'il y a une rechute. Le problème venait du fait que dans une autre vie, il a été empalé. La blessure avait tellement marqué ces différents corps que même son corps physique en avait des séquelles. et les médecins ne comprenaient pas ce qu'il se passait et pourquoi sa plaie n'arrivait pas à cicatriser. Libérez la mémoire karmique et retirer la lance. La lance éthérique, bien sûr, puisque ça datait d'une autre vie. En libérant la mémoire karmique et en retirant la lance éthérique, ça avait eu de très bons résultats. Dans ces différents corps et une amélioration notable pendant un an, une plaie avait stoppé et arrêté de suppurer. En réfléchissant à ce qui se passait et en échangeant avec des collègues, deux autres énergéticiennes clairvoyantes, j'ai découvert la notion d'empreinte. Il est resté encore une empreinte de la lance dans ses corps. Alors, ce n'était pas la lance elle-même. C'est comment vous expliquez ça ? C'est comme en informatique. Lorsque vous supprimez un fichier, que vous le mettez à la poubelle, il reste une trace cachée sur votre disque dur, comme une empreinte que ce fichier avait été là. C'est la même chose. Là, on avait retiré la lance, la lance éthérique, et il restait comme une trace cachée, une empreinte qui réactivait un petit peu la blessure. Alors, c'était une bonne découverte. En nettoyant l'empreinte et les traces, nous avons pu terminer le nettoyage de cette mémoire karmique qu'il avait. Et jusqu'ici, ce patient ne m'a pas rappelé. Voilà. Et tout a l'air de bien se passer pour lui. Alors, j'ai une question. Une question pour vous. Voulez-vous connaître le secret de fonctionnement du processus karma libre ? Oui, je m'en doutais un petit peu. Alors, karma libre utilise des injonctions verbales. C'est ça, le secret de fonctionnement. C'est simplement d'utiliser des injonctions verbales. Autrement dit, ce processus utilise le pouvoir du verbe créateur et le pouvoir des mots. En exprimant des phrases en conscience, il est possible de purifier et de libérer votre karma. Il est d'ailleurs important de dire les phrases à voix haute car pour amener un changement dans le corps physique, les pensées ne sont pas suffisantes. Il est important d'amener les informations dans les cellules avec la vibration de la voix. C'est-à-dire qu'au minimum, il faut murmurer les phrases et idéalement les dire à voix haute simplement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais votre pouvoir d'auto-guérison est énorme, tout comme votre pouvoir d'auto-destruction. D'ailleurs, à ce sujet, le chercheur japonais Emoto a démontré par des expériences simples et reproductibles le pouvoir des mots et précisément l'influence des mots et des intentions sur l'eau ainsi que sur la matière. Alors, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais si vous n'avez jamais entendu parler des travaux des motos sur l'eau, je vous invite à vous renseigner, vous trouverez de nombreuses informations sur YouTube. On en vient donc aux étapes du processus karma libre. Vous allez voir, c'est simple. Première étape, c'est la préparation à la libération karmique. Une fois qu'on est prêt, une préparation qui dure quelques minutes, c'est très très court, vient quatre étapes de nettoyage où il y a différents aspects énergétiques qui sont nettoyés. Une fois les étapes de nettoyage terminées, dans le processus, nous passons aux étapes d'intégration qui se comptent au nombre de quatre. Puis, vient les deux étapes d'harmonisation et enfin, tout ce qui est la prélibération, c'est-à-dire la préséance. Est-ce que jusque-là c'est clair ? Bien. Alors, puisque c'est clair, on va maintenant rentrer un peu plus en détail sur la préparation au nettoyage. La préparation au nettoyage comporte trois points. L'ancrage, la connexion à votre source et l'intention posée pour le nettoyage. Alors, je parle beaucoup, je prends un petit instant pour boire, je vous invite d'ailleurs à en faire de même si vous en avez besoin. Ok. Donc, ça c'était les trois points sur la préparation du nettoyage. Vient ensuite les quatre étapes du nettoyage où nous commençons par le nettoyage de l'information karmique en elle-même, puis la libération des programmations erronées, donc ça touche à tout ce qui est le système de croyance, système mental. Le troisième point, c'est le nettoyage des scories incrustées dans les différents corps. Alors, scorie, c'est un mot qui veut dire simplement pollution. Voilà, qui est une pollution qui est, j'ai choisi ce mot-là car c'est une pollution qui est incrustée en profondeur, en fait, dans les différents corps énergétiques. Et, donc, la quatrième étape du nettoyage, c'est la dissolution des empruntes dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Une fois les quatre étapes du nettoyage terminées, dans le processus, nous passons aux quatre étapes d'intégration. En premier lieu, l'intégration des nouvelles valeurs positives, c'est-à-dire, une fois qu'on a libéré l'espace, en faisant du nettoyage, on va venir amener des valeurs positives qui vous correspondent en lien avec la mémoire qui est nettoyée. La deuxième étape d'intégration consiste à faire une purification du lien d'âme. Une fois la purification du lien d'âme effectuée, nous passons au troisième point qui est la réintégration du protagoniste, qui est un des points clés de ce processus. Je reviendrai dessus en détail dans quelques instants. Et enfin, les quatre étapes d'intégration se terminent par l'intégration aux quatre niveaux de l'âme. Là aussi, les quatre niveaux de l'âme, ça concerne l'âme en elle-même, les cellules, l'ADN et tout ce qui est le niveau subatomique, c'est-à-dire le niveau quantique. Ici, c'est pour faire une intégration en douceur, évidemment. S'enchaînent ensuite les deux étapes d'harmonisation où il y a une réharmonisation multidimensionnelle qui se fait. C'est une étape qui se fait en coopération avec des êtres de lumière et notamment vos guides. Et le dernier point, c'est un point de gratitude et de remerciement. Alors, concernant l'après-nettoyage, il y a trois points essentiels. C'est le temps d'intégration du nettoyage, l'importance de bien s'hydrater, de bien boire pour une intégration plus profonde et plus effective au niveau des cellules et du corps physique. Et un troisième point que je développerai également tout à l'heure, c'est le cas possible, rare mais possible, de ce que j'appelle une crise de guérison. Alors, quel que soit le blocage karmique concerné, le processus est toujours le même, il y a toujours ces différentes étapes à l'intérieur. J'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes lors du nettoyage de leur mémoire karmique. Et dans plus de 75% des accompagnements que j'ai effectués, je ne servais qu'à dicter les phrases du processus. J'aurais pu enregistrer un podcast et faire la sieste pendant la séance, entre guillemets, et cela aurait été tout aussi efficace. Car en réalité, c'est la personne concernée qui fait le travail. Et un jour, j'ai eu l'idée de créer des podcasts de libération avec les principaux blocages karmiques rencontrés dans la majorité des gens, notamment ceux que j'accompagnais dans mon cabinet. Ça a changé beaucoup de choses de faire ces podcasts car l'avantage pour mes clients a été entre autres financier puisqu'ils ont divisé par 10 leurs dépenses en thérapie en lien avec le karma. Alors, comme mes clients, voulez-vous faire des économies ? Oui, alors écoutez bien ce qui suit. Et l'avantage pour moi est que je n'ai plus l'impression d'être un perroquet qui coûte 70 euros de l'heure et que je peux me consacrer à de nouveaux projets pour aider les autres. C'est ainsi qu'est né le pack Karma Libre. Avant de vous le présenter, nous allons maintenant voir en détail toutes les étapes du processus Karma Libre. Alors, la préparation au nettoyage, il y a les trois points que je vous citais tout à l'heure, l'ancrage, la connexion à sa source. Cette phase est particulièrement importante, la préparation, car elle vous permet d'optimiser les résultats. Vous vous sentirez en meilleure disposition et pleinement présent pour votre libération karmique en étant ancré et connecté à votre source. Alors, par source, j'entends l'énergie dont émane votre âme. Votre intention doit être très claire. Elle est exprimée afin de clouer le bec au saboteur intérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 75% des accompagnements en libération karmique que j'ai fait se dérouler sans problème et 25% seulement nécessitaient un accompagnant ou un thérapeute expérimenté pour pallier au saboteur intérieur. Le fait de clarifier votre intention sur les mémoires karmiques libérables maintenant en auto-nettoyage exclut les mémoires qui nécessitent un accompagnement thérapeutique. Donc, si je résume, cette phase de préparation est importante parce qu'elle va vous mettre en disposition pour que le nettoyage se fasse le plus simplement possible et vous allez clarifier votre intention pour uniquement être relié dans ce qui est possible de faire en auto-nettoyage sans avoir besoin de payer un thérapeute ou un accompagnant. Alors, les quatre étapes du nettoyage et de la libération karmique. Le nettoyage de la mémoire elle-même, de l'information karmique. Il s'agit ici de nettoyer l'information énergétique liée à la blessure karmique en la renvoyant dans la polarité masculine de votre source qui, elle, va la dissoudre. C'est le premier point. La deuxième étape, la libération de la programmation erronée liée à la mémoire. Ici, vous allez libérer la programmation erronée liée à la blessure karmique, c'est-à-dire libérer le système de croyance qui était associé à la mémoire et couper les liens avec les égrégores de croyance concernés. Prenons un exemple. J'ai du mal à passer à l'action pour développer mon entreprise. En y réfléchissant, je me rends compte qu'il y a une peur en moi, une peur d'être riche. Et, ok, ça met le doigt sur l'émotion. Qu'est-ce qui ne va pas ? La peur d'être riche. Je me fais là une petite relaxation de quelques instants et je laisse venir à moi un peu plus d'inspiration au sujet de cette peur et intuitivement, je sens que en fait, si je deviens riche, je vais mourir. Waouh ! Bon. J'avais besoin de vérifier la chose. Donc, j'ai attrapé mon pendule et j'ai vérifié en posant la question y a-t-il une autre vie ? Y a-t-il une mémoire karmique ou je suis mort parce que j'étais riche ? La réponse fut oui. Bien. J'ai demandé à un ami radiesthésiste de me confirmer, voilà, de poser la question pour qu'il puisse avoir une réponse encore plus objective que moi puisque la question me concernait à moi-même et il m'a confirmé qu'effectivement, il y avait une mémoire karmique où je suis mort et l'une des raisons de la mort était effectivement le fait que je suis riche. Donc là, la programmation erronée est donc la croyance associée à cette mémoire et être riche signifie mourir. Dans cette situation, vous allez donc utiliser l'injonction suivante. Je libère les programmations erronées liées à cette mémoire et je coupe tous les liens avec l'égrégore mental des humains de la peur de mourir en étant riche. A ce niveau-là, la libération des programmations erronées est terminée. On passe donc à l'étape suivante. Le nettoyage des scories incrustées dans les corps. Je prends un petit temps de pause parce qu'apparemment je parle parfois vite et j'oublie de respirer. Alors, scorie. Scorie est un mot qui vient du milieu métallurgique et qui signifie pollution. Les scories sont des incrustations fereuses, très denses, présentes dans les alliages. J'utilise ce mot pour montrer comment les pollutions sont fortement incrustées dans les différents corps énergétiques. Ici, dans cette étape, vous allez vous occuper des pollutions. Ce n'est pas parce que vous sortez 10 kg de plomb d'un lac que le lac n'est plus pollué. Durant cette phase, vous occupez des pollutions en les renvoyant dans la polarité féminine de votre source afin qu'elles y soient transmutées. Une fois cette étape terminée, nous abordons la dernière étape qui est la dissolution des empreintes liées à la mémoire. Durant cette étape, vous allez dissoudre toutes les empreintes liées à la mémoire, aux programmations erronées et aux pollutions. Comme je le disais tout à l'heure, c'est comme en informatique. Si vous mettez un fichier à la poubelle, il reste des traces sur le disque dur. Certes, des traces cachées, mais toujours présentes. En dissolvant les empreintes liées à la mémoire karmique, vous dissolvez les traces les plus profondes de la mémoire dans vos corps et dans votre être. Alors, est-ce que maintenant vous y voyez un peu plus clair sur les quatre étapes du nettoyage ? Les étapes de nettoyage et de libération à ce niveau sont terminées. Il est maintenant temps d'intégrer le travail fait et de réharmoniser votre être. Donc, nous en venons aux quatre étapes d'intégration et de réharmonisation. Avec les quatre étapes de nettoyage précédentes, vous avez libéré beaucoup d'espace dans vos différents corps énergétiques. Il est temps de remplir les espaces libérés avec de nouvelles énergies. Dans les espaces libérés, vous allez émettre de l'amour, de la paix, de la joie, de la tolérance, du pardon, la liberté d'être, le courage de prendre sa place. En réalité, vous allez pouvoir nommer toutes les valeurs positives qui sont importantes pour vous et qui ont un lien avec la thématique de la mémoire que vous êtes en train de nettoyer. À la deuxième étape d'intégration, vient la purification du lien d'âme. avec les êtres et les lieux concernés par cette mémoire. Durant cette étape, il s'agit de purifier votre lien d'âme avec l'être ou le lieu concerné par cette mémoire karnique. Vous allez ainsi annuler tous les liens qui n'ont plus lieu d'être. La finalité de cette étape est de garder uniquement un lien d'âme à âme de pur amour. Ensuite, vient la réintégration du protagoniste. Alors, je vais tâcher de clarifier cette notion de protagoniste. J'entends par protagoniste la personnalité d'incarnation qui est liée à l'autre vie. C'est comme s'il y avait un petit bout de votre âme qui était encore lié à cette autre ligne du temps en lien avec la mémoire karnique. Cette étape de réintégration est particulièrement importante. Il s'agit de retrouver votre intégrité d'âme en réunifiant à votre source la personnalité d'incarnation liée à la mémoire karnique. Le protagoniste est un fragment d'âme bloqué dans l'espace-temps de la mémoire karnique. Souvent, il n'est pas conscient que cette époque est terminée et qu'il n'est plus à sa place vis-à-vis de sa source. Notre âme est un patchwork de personnalité d'incarnation et de polarité. Tout comme notre corps est un patchwork de tissus et de différents organes et systèmes. Et nous nous sentons unifiés et en harmonie avec nous-mêmes lorsque chaque partie est présente en conscience et pleinement acceptée et aimée par notre personnalité d'incarnation présente. Lorsqu'une partie de nous n'est pas reconnue n'est pas acceptée elle se trouve en quelque sorte à l'extérieur de notre unité. Dans cette situation la guérison passe donc par l'accueil de cette partie en nous. il s'agit là simplement d'accueillir en nous notre fragment d'âme qui était encore bloqué dans un autre espace-temps en lien avec la mémoire carnique. Une fois la réintégration du protagoniste terminé nous abordons l'intégration aux quatre niveaux de l'âme. Il s'agit d'intégrer sur quatre niveaux de votre être au niveau de l'âme de la cellule autrement dit tout ce qui est physique au niveau de l'ADN et au niveau subatomique ce qui correspond à l'aspect quantique de votre être. Il s'agit là d'intégrer sur ces quatre niveaux l'expérience et la libération karmique qui viennent d'être faites. Notre ADN contient toute notre histoire tous nos potentiels cela représente notre champ informationnel du point de vue physique. Le niveau subatomique qui correspond à l'aspect quantique de votre être est un terme que j'emploie pour désigner à la fois tous les mondes toutes les dimensions et tous les plans de l'être. Il y a enfin les deux étapes d'harmonisation avec la première la réharmonisation multidimensionnelle avec vos guides. Les guides viennent sceller l'ensemble du processus avec une harmonisation multidimensionnelle. multidimensionnelle. Ce processus se passe comme une respiration avec une inspiration et une expiration. Dans le premier temps ici votre être subit une grande expansion de la part des guides. puis vient ensuite le deuxième temps où l'ensemble de votre être est ramené en son centre et les guides vous harmonisent et unifient vos énergies. Cette étape il n'y a rien à faire juste à demander que ça se fasse et à observer comment ça se fait. Vient ensuite la dernière étape la gratitude. c'est le dernier temps du processus. L'énergie de la gratitude est une des énergies d'amour les plus puissantes qui soit. Ce moment de gratitude est destiné à remercier vos guides et les aides de lumière qui vous accompagnent dans ce travail mais également à remercier toutes les parties de vous qui cheminent vers plus de bonheur et d'amour pour vous-même. Eh bien, il faut en parler. On a parlé de l'avant de la préparation au nettoyage. On vient de voir les différentes étapes du processus karmalim. Il est important pour moi de vous parler de l'après. Donc, les temps d'intégration. Les temps d'intégration d'un nettoyage karmique varient en fonction des personnes. Cela peut aller de 24 heures à 3 semaines. 3 semaines, c'est le temps habituel d'intégration pour le corps physique. Alors, attention, je l'ai mis là en gros, une mémoire à la fois. Ne travaillez pas trop de mémoire en même temps. Cela peut secouer fort. Ma recommandation est d'en libérer une tous les 7 jours. Si vous débutez dans le travail énergétique, le but, ici, dans une libération karmique, est de libérer de vos entraves et d'être pleinement vous-même, pas de vous faire violence. C'est comme si vous n'aviez jamais couru, jamais fait de footing et tout d'un coup, vous dites, moi, je vais aller me faire un petit marathon. Je pense que votre corps physique ne va pas du tout apprécier. Alors, il existe des outils de mesure pour connaître le nombre de mémoires qu'il est juste pour vous de libérer. par semaine ou par jour, parmi ces outils, nous pouvons citer le pendule, le test de kinésiologie, l'intuition ou encore la claire information et même le chapeau, le tirer au chapeau, un, deux, trois, quatre, cinq, voilà. C'est un peu le système de pile ou face, mais c'est toujours mieux que de faire n'importe quoi. chose importante, la crise de guérison. Donc, c'est rare, mais c'est... la crise de guérison, c'est un phénomène qui peut arriver en lien avec surtout votre corps physique. C'est... tout comme après une séance d'ostéopathie, vous pouvez avoir des difficultés à dormir ou des douleurs physiques plus prononcées durant l'intégration du traitement. Certaines personnes lorsqu'ils font appel à un ostéopathe, les deux, trois jours qu'ils suivent auront encore plus mal qu'avant d'y être allés. Et une fois que l'intégration est terminée, là, ils sentent vraiment les effets. Là, c'est ce que j'appelle une crise de guérison. Alors, quels symptômes ça peut avoir ? Une crise de guérison, ça peut être des symptômes désagréables tels qu'un rhume, des douleurs physiques, une fatigue, voilà. Au pire des cas, chose très rare. Il y a peut-être... Une personne sur deux cents, là encore. Ça peut être une diarrhée. Voilà. En tout cas, c'est souvent un processus soit de régénération et donc qui demande du repos, d'où la fatigue, soit un processus d'élimination comme le rhume. Cela est temporaire et signifie que le corps évacue ce qui ne lui convient plus. Pour évacuer, il faut faire remonter à la surface et donc les choses sont plus visibles et se font sentir plus fortement durant le processus. Par contre, si les symptômes persistent, n'hésitez pas à vous adresser à une personne compétente, un naturopathe, un médecin, par exemple. Et durant cette période d'après-nettoyage, il est important d'écouter vos besoins, de vous occuper correctement de vous. Donnez-vous du temps, reposez-vous autant que vous en avez besoin et augmentez votre consommation d'eau pour faciliter la réinformation cellulaire et l'assimilation des nouvelles énergies. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne le processus karma-nim, rien de mieux que de le vivre et de le tester. Je vais vous accompagner dans quelques minutes et gratuitement pour que vous nettoyez une blessure karmique en lien avec le manque de confiance en soi. J'ai choisi cette thématique parce que ça le touche beaucoup de personnes et beaucoup de personnes que j'ai croisées de patients souhaitaient avoir plus de confiance en eux. Alors, êtes-vous prêt pour la séance ? Êtes-vous prêt pour le tester ? Ah, j'ai oublié ! Avant qu'on fasse le test. Non, je vous donne le cadeau après. Mon premier cadeau, c'est de vous faire partager le karma libre en live. Alors, posez bien vos pieds par terre, buvez si vous en avez besoin. Je fais une manip pour revenir en face caméra afin de vous accompagner dans le processus que vous puissiez le tester. voilà. Est-ce que vous me voyez ? Ok, a priori, ça fonctionne. Donc, on y va. Je vous invite à poser les pieds par terre ou en tout cas, au moins, à vous mettre dans une situation où vous êtes bien, où vous êtes confortable, soit dans votre canapé, dans votre salon, tranquillement, ou dans votre lit, dans votre chambre, peu importe, que vous soyez bien maintenant. On va faire l'avant, la préparation. Pour cela, comme je vous l'ai dit, le processus de caramalie fonctionne avec des injonctions verbales et donc, je vais vous inviter à dire des phrases. La première phrase que je vais vous inviter à dire, c'est « Je suis » et votre prénom. À titre d'exemple, simplement, avec mon prénom Emmanuel, c'est « Je suis Emmanuel ». Donc, je vous invite à dire « Je suis » et votre prénom, suivi de « Je suis l'âme incarnée en » et vous nommez votre prénom. La phrase suivante, c'est « Je m'ancre » et « Je me connecte » à ma source maintenant. D'ailleurs, vous pouvez observer si ces deux phrases ont un effet sur vous. Est-ce que vous avez un ressenti particulier dans vos corps, dans votre corps physique, des sensations ? Bien. Maintenant, je vous invite à dire mon intention est de me connecter et de travailler sur une mémoire karmique libérable en auto-nettoyage maintenant. Sur une mémoire karmique libérable en auto-nettoyage en auto-nettoyage maintenant. Êtes-vous prêt ? Oui ? Alors, c'est parti. Je vous invite à dire « Je me demande de me connecter à la mémoire d'autres dimensions en lien avec le manque en lien avec le manque de confiance en moi maintenant. » Ressentez ce que ça fait. « Y a-t-il un effet particulier dans votre corps ou des sensations ? » Si vous n'avez pas de sensations, ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie pas que ça ne fonctionne pas. Au contraire. Je vous invite à dire maintenant « Je renvoie dans les plus hautes sphères sphères de mon tube de lumière. Cette mémoire d'autres dimensions maintenant. Je renvoie dans les plus hautes sphères de mon tube de lumière cette mémoire d'autres dimensions maintenant. Et observez s'il y a un effet particulier. Que ressentez-vous dans votre corps ? Je vous invite à me dire « Je libère toutes les programmations erronées. Et je coupe tous les liens avec les égrégores liés au manque de confiance en soi. maintenant. » Ressentez si ça a un effet particulier en vous. Bien. Je vous invite à dire maintenant « Je renvoie dans la polarité féminine de ma source. Toutes les scories cristallisées dans mes corps en lien avec cette mémoire maintenant. » Cela a-t-il un effet particulier en vous ? Que ressentez-vous ? Bien. Je vous invite à dire maintenant dans les espaces libérés « J'y mets l'amour la confiance en moi la paix l'estime de moi-même le respect de moi-même l'intégrité et je vous invite à rajouter toutes les valeurs positives qui sont importantes pour vous. Cela peut être la joie, le pardon, le bonheur. Voilà. Vraiment des valeurs positives exprimées positivement et qui sont importantes à vos yeux. Nommez-les et dites-les maintenant. Je vous invite maintenant à dire « Je demande à mes guides la purification. et l'harmonisation de mon lien d'âme avec toutes les âmes concernées par cette mémoire maintenant. » C'est toujours pareil. Observez s'il y a des sensations ou quelque chose de particulier que vous percevez en vous. bien. Je vous invite à dire « Je réintègre en moi mon protagoniste. » qu'il revienne dans ma source à sa juste place maintenant. toi, la part de moi qui est encore rattaché à cette autre vie tu ne vas pas mourir tu es un morceau de mon âme J'ai besoin que tu reviennes au centre de ma source pour que toi comme moi soyons libres et heureux et heureux ensemble nous allons co-créer notre vie « Je t'ouvre mon cœur reviens dans notre source « Tu vas recevoir la confiance et le respect que tu mérites viens maintenant viens maintenant » « Bien, je vous invite c'est-à-dire la phrase la phrase suivante je demande à mon âme à mes cellules à mon ADN et à ma matière subatomique d'intégrer d'intégrer les enseignements de cette expérience et de cette libération à mon rythme et en douceur maintenant Je vous invite à dire la phrase suivante Je dissous toutes les empreintes liées à cette mémoire qui n'ont plus lieu d'être maintenant Et je demande à mes guides une réharmonisation multidimensionnelle Merci et gratitude c'est fait maintenant Alors prenez bien le temps au moins pour la réharmonisation ça peut durer une petite minute donc observez simplement ce qui se passe dans votre corps Observez Merci d'avoir regardé cette vidéo Voilà je vais repasser sur les slides pour continuer la conférence et on se retrouve juste après où je repasserai en direct caméra pour répondre à vos questions et à vos réponses Ok ? Donc voilà c'était un des premiers cadeaux que je voulais vous faire dans cette conférence c'est de tester directement ce processus caramalie voir s'il y a un effet chez vous voilà simplement le tester je pense que c'est la meilleure chose à faire plutôt que du blabla et du blabla et je vous ai présenté ce que c'était et j'avais un deuxième cadeau que j'avais envie de vous faire pour vous remercier d'être présent à cette web conférence d'être encore là tous ensemble donc je vous ai préparé deux fiches karma libre donc une fiche en lien avec le manque de confiance en soi c'est celle qu'on vient de faire mais au format PDF que vous allez pouvoir réutiliser chez vous tranquillement il est probable que vous avez plusieurs mémoires karmiques en lien avec le manque de confiance en soi à nettoyer là nous on en a fait une mais peut-être que vous en avez deux, trois, quatre, cinq je ne sais pas et puis une deuxième fiche la fiche en lien avec les blessures du féminin sacré c'est pour moi quelque chose qui est important à notre époque en ce moment les énergies du féminin sacré sont en train de remonter et c'est génial donc ça va vous permettre de nettoyer ces blessures avec alors le cadeau vous sera envoyé demain par mail en vous rendant sur cette page http de point slash karma tiret libre point com slash cadeau tiret conf vous allez pouvoir simplement mettre votre email votre prénom et du coup je vous enverrai tout ça tranquillement demain dans la journée donc ça c'est le cadeau pour tous ceux qui sont encore là à la conférence donc c'est ma manière de vous remercier alors je pense que vous êtes conscient de la responsabilité de vos blessures karmiques dans les blocages de votre vie je pense que vous êtes fait une bonne idée du processus karma libre à travers le début de la conférence et le fait que vous avez pu le tester en nettoyant les mémoires à votre rythme vous allégerez et débloquerez votre vie durablement il est important de nettoyer vos mémoires à votre rythme en respectant votre temps d'intégration c'est vraiment je le répète mais quelque chose d'important respecter votre rythme c'est manifester dans votre vie de l'amour pour vous de l'amour pour vous-même de la douceur de la bienveillance que vous méritez l'amour est l'énergie de libération la plus puissante qui soit et la ressentir à votre égard peut changer votre énergie du tout d'ailleurs êtes-vous d'accord que l'amour est l'énergie la plus puissante qui soit je vois qu'on est d'accord qu'on a le même point de vue alors en utilisant le processus karmanime vous serez plus en accord avec votre âme aligné sur vos missions de vie et ferez l'expérience d'une vie spontanée pleine de joie nettoyez votre karma et aussi un cadeau à faire à vos enfants lorsque l'on devient parent on transmet qui on est à nos enfants et cela inclut nos blessures guérir vos blessures karmiques permet d'ôter ce poids qui n'est pas le leur à vos enfants alors afin que vous soyez plus en paix avec votre âme et votre vie j'ai décidé de créer le pack karma libre et j'ai d'ailleurs une proposition à vous faire à sujet de ce pack alors je suis en plein lancement de ce pack et en offre de lancement j'avais je voulais vous faire la proposition de l'obtenir avec une réduction donc à 97,20 euros au lieu de 127 euros qui va être son prix son prix final et compris dans ce pack la transcription de la web conférence que vous êtes en train d'écouter libérer vos blessures karmiques en une heure par semaine ou comment nettoyer une mémoire karmique en 10 minutes cela inclut 32 fiches karma libre qui sont réparties dans 6 thématiques je vais vous montrer en détail les fiches après il y a également dans le pack une fiche pratique comment bien utiliser le processus karma libre vous avez également une fiche pratique un peu spéciale qui est comment enlever les armes de votre aura puisque je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de traces d'armes dans les différentes mémoires karmiques qu'on peut avoir et je vous offre une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé vous testez un peu plus longtemps vous venez déjà de le tester en direct mais vous testez ça vous convient vous le gardez ça vous convient pas vous m'envoyez un simple email et je vous rembourse c'est simple alors une autre question est-ce que vous aimeriez avoir des bonus en plus de ce pack ? alors je vous ai préparé des bonus en plus du pack donc vous aurez accès en bonus à la vidéoconférence qui est actuellement là et à la partie question réponse vous aurez également les podcasts associés pardon aux fiches c'est-à-dire que j'ai enregistré en audio toutes les fiches tous les processus karma libre afin que vous puissiez être tranquille soit chez vous soit dehors avec votre smartphone et je vous guide pas à pas mot à mot dans le processus de libération ça je vous les offrirai aussi en bonus ça a une valeur de plus de 200 euros vous aurez également en bonus un audio et une fiche sur comment bien s'ancrer là vous l'avez testé juste avec une phrase mais là vous allez avoir quasiment un cours complet là-dessus sur comment bien s'ancrer donc des fiches plus un audio une guidance pour pouvoir vous ancrer correctement ça c'est une valeur de 47 euros également vous aurez en plus comment bien se connecter à sa source là également au format pdf plus le format mp3 donc comment on fait pour se relier à sa source la source de son âme de là où est créée son âme on en entend beaucoup parler je vois peu de gens qui le font qui partagent cette info là ça c'est cadeau pour vous en bonus si vous achetez le pack karma libre dans la période de lancement vous aurez également et ça c'est un bonus donc je n'ai pas indiqué qui est réservé aux 50 premiers qui commanderont c'est le ces trois processus de karma libre qui sont en lien avec votre lieu de vie autrement dit la commune la terre où vous habitez aujourd'hui mais également en lien avec la France comment on nettoie les mémoires karmiques en lien avec la France et un processus sur nettoyer vos mémoires karmiques en lien avec la terre votre planète voilà donc c'est un ensemble de bonus que je vous offre pendant cette période de lancement qui représente plus de 500 euros de bonus alors mais c'est pas tout parce qu'en plus de ça vous allez faire des économies un thérapeute peut nettoyer si c'est bien le faire entre 2 et 5 mémoires par séance avec les 32 processus karma libre plus les 3 bonus pour les 50 premiers ça fait 35 karma libre ce qui équivaut entre 7 et 15 séances à 50 euros par séance donc ça fait une économie en moyenne de 500 euros d'accompagnement thérapeutique que vous allez économiser puisque vous allez pouvoir être autonome sur la plupart de vos mémoires karmiques 35 nettoyages de mémoires karmiques il faut en moyenne 10 séances à 50 euros la séance et encore 50 euros c'est les thérapeutes de base je dirais moi je facturais 70 euros mon heure d'accompagnement on est à plus 500 euros d'accompagnement dont vous faites l'économie simplement rien que pour ça sans les bonus dont j'ai parlé avant moi je trouve que c'est plutôt une belle proposition que je vous fais là alors vous pouvez passer commande avec le bouton qui est juste en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse vous cliquez dessus vous arriverez directement sur le sur le panier en fait sur la possibilité de commander vous avez la possibilité de commander par carte bleue ou par paypal je ne prends pas les chèques et vous pouvez payer en 3 fois si vous payez par carte bleue voilà vous verrez c'est indiqué directement sur le bon de commande alors je vais vous présenter maintenant les 7 thématiques dans lesquelles sont regroupés ces 35 processus karma libre quelle mémoire quelle blessure vous allez pouvoir nettoyer avec ce pack karma libre j'ai regroupé ça en 7 thèmes tout ce qui concerne la famille et les proches tout ce qui concerne le féminin et le masculin puis tout ce qui concerne les 5 blessures de l'âme j'ai regroupé une partie des processus karma libre dans une thématique communauté et la relation à l'autre libre d'être soi manifester son chemin et enfin le thème bonus pour les 5 ans premiers qui est les lieux de vie donc voyons en détail tout cela sur famille et proche vous allez pouvoir nettoyer toutes vos blessures et vos mémoires karmiques en lien avec votre mère votre génitrice en lien avec votre père en lien avec votre frère votre soeur votre fils votre fille votre conjoint et en lien avec un proche prénom là c'est une fiche qui est prévue pour une personne avec qui vous avez une relation particulière alors ça peut être votre ex ça peut être votre patron ça peut être votre banquier ça peut être un ami voilà donc elle est prévue spécifiquement donc là vous avez 8 thèmes enfin pardon pas 8 thèmes mais 8 processus qui sont vraiment vous êtes guidés pas à pas mot à mot pour nettoyer les mémoires avec ces différentes personnes ces différentes âmes même je devrais dire dans le deuxième thème qui est féminin et masculin on retrouve toutes les blessures qui sont en lien avec la maternité la paternité en lien avec les blessures du féminin sacré en lien avec les blessures du masculin sacré et en lien avec les blessures qui sont liées à la sexualité donc ça c'est le deuxième thème féminin et masculin dans le troisième thème vous avez les 5 blessures de l'âme d'après la vision de Marie-Lise il me semble celle qui a écrit ça le rejet donc toutes les blessures qui sont liées à la sensation de rejet toutes les blessures qui sont liées à la sensation d'abandon toutes les blessures qui sont liées à l'humiliation toutes les blessures qui sont liées à la trahison et toutes les blessures qui sont liées au sentiment d'injustice donc voilà ça c'est dans la thématique les 5 blessures de l'âme nous sommes tous plus ou moins touchés par ces blessures là dans le thème suivant communauté et relation à l'autre vous retrouvez un premier processus karma libre en lien avec les pactes les mariages les engagements les contrats les allégeances les voeux voilà donc ça touche vraiment tout ce qui est de l'ordre de la relation et des pactes qu'on a liés des mariages voilà quand on se marie et qu'on s'engage à jamais et à toujours par exemple ça a un poids et au niveau de l'âme ça ne veut pas dire jusqu'à la fin de cette incarnation lorsqu'on a fait des contrats des engagements voilà les mots ont beaucoup d'impact et ce processus va permettre de délier tout ce qui n'est plus juste aujourd'hui le deuxième processus qui est dans cette thématique est en lien avec les blessures qui sont liées à la pratique de guérisseur de sorcier de médium d'herboriste donc là je sais qu'il y a beaucoup de praticiens ou d'apprentis praticiens qui sont dans la conférence et qui sont touchés par ces blessures donc ça concerne les blessures d'avoir été brûlées sur le bûcher écartelées ou simplement parce qu'on arrivait d'une famille qui vivaient en campagne et qu'on savait utiliser les plantes et qu'on n'était pas bien vus à une certaine époque par l'église on a simplement été jugés sorcières parce qu'on savait utiliser un peu de plantain un peu de soge voilà donc toutes ces blessures là karmiques sont regroupées dans ce processus le troisième concerne toute la notion de service et sacrifice et je sais que nombre de personnes intéressées par la spiritualité ont souvent besoin de nettoyer ça ou sont plus près du sacrifice que du service et donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi de faire un processus spécialement là-dessus et la dernière que j'ai beaucoup vu au cabinet c'est les blessures karmiques liées à l'esclavage et qui ont un impact important dans nos vies se respecter se respecter soi le manque de confiance en soi prendre sa place dans le monde prendre sa place dans la famille être intègre avec soi tout ça ça peut se regrouper sur les notions d'esclavage j'ai vu le cas d'une personne qui est par la suite devenue une amie qui s'appelle Elisabeth où elle vient au cabinet elle fait une séance on nettoie 5 mémoires c'était une grosse séance 5 mémoires en lien avec l'esclavage ça a complètement débloqué sa vie professionnelle dans les semaines qui ont suivi les gens l'appelaient pour lui dire qu'il y avait une salle de libre par rapport à son projet de faire de la sophrologie les gens l'appelaient pour dire tiens t'en es où moi j'aimerais faire la sophro avec toi et aujourd'hui encore elle sent les effets bénéfiques de cette séance de juste avoir nettoyé 5 mémoires en lien avec les blessures liées à l'esclavage voilà c'est qu'un exemple mais je sais que ça a un impact important puis dans la thématique suivante ah oui alors par rapport à la question pour passer commande c'est le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et vous irez directement sur le panier ça se fait en direct voilà il n'y a aucun problème oui vous pouvez encore commander on n'en est pas à 50 commandes il y a encore le bonus qui est offert pour tout le monde profitez-en maintenant alors sur la thématique libre d'être soi voilà ce que ça regroupe ça regroupe les blessures karmiques en lien avec la peur d'être heureux la peur d'être libre de vivre sa vie la peur d'être pleinement soi les mémoires karmiques en lien avec la peur d'aimer et d'être aimé et les mémoires karmiques en lien avec le manque de respect de soi donc il y a 5 processus karma libre sous la thématique libre d'être soi qui regroupe ces différentes ces différentes peurs et blessures puis enfin manifester son chemin là on retrouve les mémoires karmiques en lien avec le manque de confiance en soi le manque d'estime de soi on retrouve les mémoires karmiques liées au blocage lié à l'abondance puis les blocages liés à la manifestation de vos missions de vie et enfin les blocages liés à la manifestation de vos projets donc manifester son chemin prendre sa place dans ce monde dans votre vie sur votre chemin de vie là vous avez l'ensemble des processus karmaniques qui me semblent important pour vous accompagner et vous aider à ce niveau là alors le pack karma libre c'est tout ça c'est 35 processus karma libre vous avez là dedans toutes les fiches dans le pack les 32 fiches plus pour les 50 premières commandes vous aurez les 3 fiches en lien avec les mémoires karmiques en lien avec le lieu de vie vous retrouvez dans le pack donc la transcription de la web conférence en écrit au format PDF les 32 fiches PDF avec tous les mots toutes les phrases pour pouvoir tout nettoyer la fiche comment bien utiliser le processus karma libre la fiche comment enlever les armes de votre aura et évidemment la garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés donc vous avez ça pour 97,20 euros au lieu de 127 euros pendant cette période de lancement est inclus au pack les bonus suivants donc la vidéoconférence d'une valeur de 67 euros que vous êtes en train de visionner les 32 podcasts audio vraiment pour être guidés et pouvoir faire ça où vous voulez quand vous voulez en dehors d'une connexion internet comment bien s'ancrer donc là c'est carrément un cours sur l'ancrage comment s'ancrer vous avez à la fois une fiche et à la fois une guidance audio comment se connecter à sa source là vous avez la fiche et la guidance également en audio et vous avez également une vidéo pour apprendre à nettoyer la connexion à votre source et vous avez en bonus pour les 50 premières commandes les 3 karma libres en lien avec votre lieu de vie ce qui fait plus de 500 euros de bonus alors le pack karma libre est accessible via internet c'est à dire qu'une fois que vous l'avez acheté vous allez recevoir automatiquement des mots de passe et un lien de connexion c'est à dire que vous allez acheter vous allez suite à votre achat saisir vous même vos logins vos codes d'accès vos mots de passe et vous recevrez une confirmation par mail du lien de connexion avec vos mots de passe une fois que vous serez sur le site de la formation du pack vous aurez la possibilité de consulter en ligne les audios les pdf toutes les vidéos les bonus vous aurez également la possibilité de absolument tout télécharger sur votre ordinateur et de pouvoir l'utiliser quand vous voulez où vous voulez donc c'est les deux options mais vous ne recevrez rien je n'en vois pas dans vos boîtes aux lettres les fiches les rapports et tout ça c'est vraiment si vous le souhaitez vous imprimez ce dont vous avez besoin le pack karma libre ce n'est pas forcément faire les 35 nettoyages des mémoires karmiques dans les 35 semaines qui viennent c'est un outil pour moi que je veux comme une boîte à outils en fonction de ce que vous traversez dans votre vie vous allez aller chercher piocher ce que vous voulez si vous le souhaitez vous pouvez effectivement vous dire vous faire un programme sur 6 mois et vous dire je vais en profiter je vais nettoyer les mémoires donc voilà ceci étant clarifié alors nous allons passer à la partie questions réponses alors je reçois beaucoup beaucoup de questions je vais tâcher de tout y répondre voilà je vais repasser sur la partie pour que ce soit plus sympa entre nous face caméra et puis je réponds aux questions voilà de retour bien alors voilà la première question j'ai la croyance que ça doit être dur et long pour que ça guérisse est-ce que c'est en accord avec les lois spirituelles alors pour moi je dirais non il y a deux notions que je perçois dans cette question là la version la vision que ça doit être long et dur et difficile est vraiment quelque chose qui nous a été transmis par le dogme judéo-chrétien et pour moi il y a une grosse différence entre la spiritualité christique les énergies christiques les énergies d'amour christique et le dogme religieux qui soit d'ailleurs chrétien musulman bouddhiste ça reste un dogme je n'adhère pas au dogme mais par contre j'adhère aux énergies spirituelles donc je ne crois pas que ce soit nécessairement un dur c'est une croyance qui est à l'intérieur de vous et je ne pense pas qu'il y ait d'écho avec ce qu'on peut appeler les lois spirituelles alors comment identifier les blocages karmiques alors c'est une très bonne question comment on identifie qu'on a un blocage karmique il y a plusieurs possibilités soit il y a quelqu'un qui vous le dit moi je sais que certaines personnes voilà clients, patients qui arrivaient dans mon cabinet venaient parce qu'un kinésiologue ou une personne ou un médium dit ah ben là il y a un problème karmique mais n'avait pas les compétences pour le résoudre donc ils cherchaient un praticien donc on vous le dit un praticien vous le dit ça c'est une première chose après vous pouvez recevoir l'information pareil à travers votre intuition à travers votre claire information vous pouvez également identifier à l'aide d'outils de mesure ce que j'appelle un outil de mesure le plus connu on va dire que c'est le pendule mais vous avez aussi l'antenne de l'échelle vous avez le test kinésio tout ça ça permet de d'identifier et de se poser des questions et d'avoir des réponses il y a aussi le corps quelle réaction de votre corps physique lorsque vous posez la question alors sachez que par rapport aux outils de mesure tels que le pendule plus vous allez avoir d'affects plus vous allez être concerné par la question plus il y a de chances que la réponse soit erronée prendons un exemple concret et qui est une question qui bon c'est vrai qui me fait un peu rigoler mais que des amis médiums me parlent parce que souvent on vient leur poser la question c'est est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie bientôt une personne pourrait très bien attraper le pendule et se dire est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie dans un mois ou d'ici un mois vu l'intérêt et l'affect que vous avez par rapport à la question qu'il faut vous poser il y a de fortes chances que les parts de vous qui ne sont pas en accord à votre question brouillent la réponse donc si vous voulez quelque chose d'objectif demandez plutôt à un ami d'attraper son pendule et de poser la question pour vous la réponse sera beaucoup plus juste personnellement ce que j'utilise moi c'est la réponse du corps c'est-à-dire que le corps je suis à la base un scientifique j'ai un bac S quelqu'un de créé cartésien au départ il m'a fallu plus de 15 ans pour passer de ce que je crois à ce que je sens je crois ce que je vois je crois ce que je sens et un grand outil qui m'a été offert c'est d'écouter mon corps de regarder le langage non verbal lorsque vous dites quelque chose de vrai le corps physique a quelque chose a tendance à se relâcher à respirer pour moi ça fait des voilà lorsque je me pose des questions et donc j'observe déjà ce premier cette première réponse et après je demande à des amis de me confirmer tout simplement et je demande à recevoir l'information intuitivement donc j'essaie de diversifier en fait mes sources de réponses donc comment identifier les blocages karmiques si je récapitule c'est on vous le dit vous avez une personne extérieure qui vous signale vous êtes en mesure d'identifier vous-même à travers des outils de mesure grosso modo c'est tout ce que je connais c'est tout ce que je vois ou vous recevez l'information à travers les rêves et tout ça mais ça pour moi ça reste aussi un outil de mesure est-ce que la libération est durable et définitive pour les retours que j'en ai et les accompagnements que j'en ai fait jusque là c'est durable et ça tient le processus tel qu'il en est aujourd'hui comment il a évolué et au niveau d'évolution qu'il est ça tient et c'est définitif alors attention mettons les choses clairement à leur place si vous nettoyez une mémoire en lien avec le manque de confiance en vous vous dites ouais super à partir de maintenant j'ai super patate j'ai confiance en moi non vous avez nettoyé une mémoire qui était une des causes en lien avec le manque de confiance en vous pour avoir totalement confiance en vous il faudrait identifier toutes les causes certaines peuvent être karmiques et vous avez peut-être une, deux, trois, quatre mémoires, cinq mémoires en lien avec le manque de confiance en soi peut-être que vous avez des mémoires psychogénéalogiques j'y reviendrai tout à l'heure pour faire la différence entre les deux peut-être que vous avez un système de croyance à modifier et peut-être que vous avez besoin de poser des actes de passer à l'action pour voir que vous êtes capable de faire les choses donc oui le nettoyage d'une mémoire est définitif et durable mais à vous de vous prendre en charge et de savoir exactement l'ensemble des causes qui alimentent votre blocage et vers là où vous voulez avancer ah ben justement quelle est la différence entre karmique et transgénérationnelle une mémoire karmique concerne une mémoire liée à une autre vie à une autre incarnation c'est à dire que c'est une mémoire qui est liée à votre âme mais à un autre espace-temps à une autre incarnation une mémoire transgénérationnelle c'est différent c'est une mémoire qui a été transmise par vos ancêtres et que vous avez accepté de porter j'espère que ça ça clarifie et on en a tous des mémoires transgénérationnelles vraiment on a tous ça et le principe est très très simple et ça se fait quand on est tout petit ou même dans le ventre de notre mère c'est qu'inconsciemment si on ne veut pas être le vilain petit canard et être rejeté pour ne pas être le vilain petit canard il faut être un peu comme tout le monde et quand on est vraiment bébé avant deux ans on est clairvoyant clairentendant clairsentant on a la clairinformation tous nos canaux sont absolument ouverts et on perçoit tout et on perçoit nos parents et nos grands-parents qui portent les valises de leurs propres ancêtres et on se dit quoi ? on se dit ok si je ne veux pas être rejeté il faut que je leur ressemble donc j'accepte moi aussi de partie en partie de porter une mémoire transgénérationnelle ou quelques mémoires transgénérationnelles et ça va beaucoup plus loin que ça en fait à cette époque puisque quand on regarde nos parents la plupart d'entre nous ne sont plus en relation avec leur médiumnité donc qu'est-ce qu'on fait ? on se dit ok on s'auto-sabote et on sait très bien le faire comme on sait très bien s'auto-guérir et on se fait une injonction à nous-mêmes on se dit pour que je sois reconnu en tant que fils il faut que je sois comme lui donc je me bouche les oreilles et je bouche mon canal médiumnique voilà comment une injonction verbale sans même qu'on sache parler agit sur nos corps quand on est tout tout petit et la plupart d'entre nous font ça j'ai croisé une seule personne qui deux personnes non deux personnes qui enfant on dit ok ils sont différents mais je sais que j'ai raison de garder mes canaux ouverts et qui ont gardé notamment leur clair audience et leur clairvoyance ouverte ce qui est une poignée de main par rapport aux centaines de milliers de personnes que j'ai croisées dans ma vie ok question suivante quelle est la méthode pour libérer un karma ? je vais vous inviter à revoir la conférence simplement moi la méthode que j'utilise c'est la méthode karma libre il y en a d'autres il y a d'autres outils d'autres techniques mais c'est celle-ci qui me semble qui a été la plus efficace pour moi et celle avec laquelle je suis plus à l'aise car j'ai une affinité avec le pouvoir des verbes le pouvoir des mots et donc le processus carméli est pour moi l'outil le plus efficace mais à vous de le tester d'ailleurs vous pouvez passer commande avec le bouton qui est juste en dessous vous testez et si ça ne vous convient pas je vous rembourse et puis vous testez une autre technique il y en existe autre comment savoir si la cause est karmique ou autre ça revient un peu à la question tout à l'heure comment identifier les blocages pour moi il n'y a pas 50 causes de blessures de l'âme elle est soit karmique soit transgénérationnelle soit liée à les blessures de l'enfant intérieur c'est-à-dire les blessures qui sont liées à cette incarnation-là il peut y avoir un quatrième point mais 85, je dirais 90% des causes elles sont là donc comment savoir si c'est ça soit vous avez suffisamment de discernement et de pratique et d'expérience vis-à-vis de vous-même ça peut être le cas si vous êtes praticien il y a un moment où on arrive à avoir le discernement soit vous allez voir quelqu'un qui va être capable de vous dire donc ça peut être un bon médium mais ce que j'attends un bon médium c'est pas un médium c'est un médium qui a son canal médiumique bien ouvert et qui est capable d'entendre les guides et les aides de lumière ceux qui n'entendent que les défunts c'est super ils font un super boulot ils apportent beaucoup à notre époque mais en tant que passeur d'homme je sais que les défunts ne sont pas toujours très justes et n'ont pas la conscience suffisante donc soit vous allez voir quelqu'un qui a un niveau d'ouverture suffisant soit vous allez voir un radiesthésiste ou un ami quelqu'un qui manipule le pendule et soit sinon il y a une méthode qui fonctionne qui paraît un peu olé olé mais moi je la trouve plutôt chouette et elle fonctionne sur les thèses qu'on a fait c'est la méthode du chapeau vous prenez un chapeau une casquette votre plus beau chapeau vous faites des petits papiers vous mettez cause karmique cause psychogénéalogique est cause liée à l'enfant intérieur et vous mettez un quatrième papier autre à découvrir et vous piochez et vous pouvez vous dire ok est-ce que le blocage que je vis par rapport à mon je sais pas n'importe quoi mon parcours professionnel est lié à et vous piochez et vous allez prendre un deuxième chapeau où vous allez mettre 10%, 20%, 30%, 40%, 50% vous allez faire 10 papiers comme ça avec de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100% et la question que vous allez poser c'est ok est-ce que là disons que dans le premier chapeau vous allez tirer la cause psychogénéalogique transgénérationnelle autrement dit vous allez dans le deuxième chapeau et vous dites ok quel est le pourcentage lié à cette cause 30% 100% 80% et là vous allez commencer à pouvoir affiner à vous mettre une idée c'est quelque chose qu'on peut faire simplement avec un pendule aussi ok j'ai une cause karmique elle est opérationnelle à 70% wow ok je vais commencer par ça est-ce qu'il y a une cause liée à l'enfant intérieur oui opérationnelle à 30% vous savez l'ensemble des causes elles sont là alors question suivante c'est faut-il faire plusieurs fois une libération karmique pour que ce soit complet la question est oui et à la fois oui et non tout dépend prenant un exemple concret vous avez un blocage lié au manque de confiance en soi et il y a des causes karmiques liées au manque de confiance en vous disons que pour Michel il va peut-être y avoir 5 mémoires qui correspondent à la cause karmique peut-être que pour Catherine il n'y aura que 3 mémoires et peut-être que pour Marie il y aura 10 mémoires à nettoyer dans ces cas-là il va falloir faire toutes les mémoires à votre rythme surtout ne faites pas les 10 en même temps je le rappelle les processus n'ont pas été créés dans ce sens-là et ça peut être choquant et violent il y a d'ailleurs une cliente qui m'a envoyé un mail rapidement qui m'a dit oui vous l'aviez bien dit mais j'ai voulu tester ça m'a secoué très très fort j'ai été au lit pendant 7 jours ok je l'avais dit c'est que des mots ça paraît simple mais ne vous y trompez pas commencez par tester et si vous êtes expérimenté que ça fait 15 ans que vous faites du je ne sais pas moi que vous êtes énergéticien ou chamane et que vraiment vous avez un contact régulier avec l'énergie que vous en connaissez les effets que vous en testez un vous voyez ce que ça donne pour vous et là vous pouvez continuer mais s'il vous plaît ne faites pas n'importe quoi alors pour revenir à la question peut-on faut-il faire plusieurs fois la libération oui tout à fait et là encore si vous n'êtes pas en mesure de mesurer le nombre de fois où vous devez nettoyer une mémoire en lien avec le manque de confiance en soi utilisez le chapeau c'est vraiment quelque chose qui va être le plus simple si vous ne maîtrisez aucun autre outil si vous êtes connecté à vos rêves demandez à recevoir la réponse par rêve si vous avez une bonne intuition une bonne claire information centrez-vous ancrez-vous connectez-vous à vous-même et à votre source et demandez-vous à recevoir l'information si vous êtes à l'aise avec le pendule prenez le pendule et demandez-vous quel est le nombre de fois où je dois nettoyer la mémoire karmique en lien avec le manque de confiance en soi et vous allez avoir une réponse qu'est-ce que ça va m'apporter de nettoyer mes morts karmique bonne question ma réponse du tac au tac serait test et tu verras bien si ça t'apporte quelque chose chacun fait ce qu'il veut moi j'ai fait le choix d'avancer dans ma vie en portant de moins en moins de valises parce que c'est moins fatigant j'ai un côté un peu feignant je cherche donc des outils simples, rapides efficaces et plus j'avance légèrement et plus je suis content et plus je vais bien dans ma vie ça peut apporter plein de choses voilà en étant un peu plus sérieusement ça peut apaiser les relations familiales ça peut apaiser des relations professionnelles ça peut apaiser des relations entre soi et soi ça apporte quoi ? ça amène plus d'unité et d'intégrité vis-à-vis de votre âme je crois que c'est ça l'essentiel je ne cherche pas quelque part à être en paix avec les autres mais je crois que si je suis arrivé à être en paix avec moi-même et si j'arrive à être en paix avec la relation que j'ai avec les autres alors ce sera déjà bien alors ce sera déjà bien comment se créent les mémoires karmiques ? c'est une bonne question et je ne pense pas avoir la totalité de la réponse c'est souvent lié un événement douloureux qui est lié à une autre incarnation c'est comme si l'âme était remontée vers son plan de lumière mais avec des poids des valises c'est un peu ça peut-être que vous ne le savez pas mais lorsqu'on meurt il y a certains corps énergétiques qui nous accompagnent donc le corps physique lui reste là par exemple le corps émotionnel il suit et il peut être une entrave à l'âme pour remonter dans la lumière donc s'il n'y en a pas trop malgré les poids et les chagrins elle va réussir à remonter s'il y en a de trop elle va même ne pas réussir à remonter à pas revenir sur le juste plan qui est pour elle le plan le plus lumineux et adapté à elle pour moi les mémoires secrets c'est lié à des événements des blessures qui n'ont pas été apaisées harmonisées durant une incarnation et on est mort on est mort avec ça et du coup on l'a gardé on est remonté sur notre plan qui est le plus juste le plus lumineux pour nous on a décidé de refaire l'expérience de l'incarnation et on a gardé ce poids là en disant ok je n'ai pas terminé ce dossier là la dernière fois mais je vais redescendre d'ailleurs ce dossier il était avec l'âme de Raymond ah oui Raymond tiens tu ne voudrais pas être mon père dans cette vie comme ça on va être assez proche et on va pouvoir régler nos anciens dossiers et c'est comme ça c'est le constat que j'ai fait ces dernières années en tant que praticien mais toutes nos relations familiales sont d'ordre karmique donc je n'ai pas croisé une seule personne aujourd'hui qui n'avait pas de mémoire karmique avec ses membres de la famille c'est ma vision elle reste très subjective mais c'est ma vision aujourd'hui du fonctionnement de la vie et de l'âme est-ce que c'est à la portée de tout le monde oui c'est à la portée de tout le monde si vous en avez envie si vous décidez d'agir pour alléger vos mémoires karmiques c'est à la portée de tout le monde tout à fait c'est à la portée de tout le monde de nettoyer ses mémoires karmiques je ne dis pas que cet outil va être efficace avec 100% de tous les gens bien sûr je sais très bien que pour une petite partie ça ne va pas fonctionner parce que c'est pas adapté à eux et ils vont trouver un autre outil ailleurs plus adapté à eux peut-être parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le processus du pouvoir des mots ou je ne sais quoi mais c'est adapté à tout le monde je connais même des parents qui accompagnent leurs enfants leurs ados à nettoyer des mémoires karmiques et ça se passe très très bien très facilement donc oui ça peut être adapté à tout le monde est-ce que c'est rapide ? écoutez moi je trouve que nettoyer une mémoire en 10-15 minutes c'est plutôt un processus rapide ouais c'est rapide ouais et en même temps prenez votre temps prenez votre temps entre chaque nettoyage respectez-vous dans vos temps d'intégration ouais voilà mais le processus en lui-même oui il est rapide c'est quoi le karma son rôle ? deux grandes questions pour moi le karma c'est l'ensemble des informations qui sont liées à vos autres incarnations il existe un karma positif il existe des karmas dits négatifs entre guillemets je dirais plutôt le karma c'est l'ensemble des informations qui sont liées à vos autres incarnations c'est tout euh j'ai pas de vision du dogme où le karma tu vas avoir un mauvais karma parce que t'as pas bien agi euh les notions de culpabilité et de dogme j'adhère pas du tout du tout du tout à ça pour moi c'est juste une expérience ok j'ai traversé je suis allé au pic du midi d'osso je suis monté jusqu'au jour jusqu'en haut du pic ça a été waouh génial d'arriver en haut euh je pensais pas pouvoir le faire et je l'ai fait euh ça a été des moments d'anxiété de stress de peur euh pendant l'ascension surtout quand il y a des parties où c'était un peu escalade et bien pour moi le karma c'est exactement la même chose c'est une expérience qu'on a vécue et on en garde un souvenir on en garde des acquis on en garde des dépassements de soi et des moments où ça a réveillé des peurs bon ben voilà je crois que son rôle est simplement c'est un processus d'évolution de l'âme c'est vraiment pour que l'âme puisse faire l'expérience de vivre dans la matière de faire cette expérience d'une densité qui est très lourde euh et c'est tout c'est juste un support d'expérience afin d'évoluer ah très bonne question doit-on connaître nos vies antérieures pour s'en libérer pas du tout je ne fais pas de régression absolument pas comme je vous l'ai expliqué au début de la conférence la seule chose qui moi m'intéresse dans ce processus là c'est de remettre en circulation le système énergétique lié à l'âme c'est tout et vous n'avez absolument pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé et j'ai d'ailleurs certains clientes qui m'ont dit ce que j'aime dans votre processus c'est qu'on n'est pas en contact avec qui on était ou qu'est-ce qui s'est passé parce que il y a des praticiens qui m'ont dit voilà t'as été ci t'as été ça et ça m'a fait très très peur et moi je considère que c'est pas nécessaire de se rappeler si on était x y qu'est-ce qu'on a fait ci qu'est-ce qu'on a fait ça pour moi il y a un endroit où entre guillemets ça appartient au passé ou en tout cas dans une certaine multidimensionnalité c'est plus d'actualité c'est plus notre présent à vivre le seul intérêt c'est de remettre en circulation le système énergétique pour être pleinement présent à cette incarnation là être présent à soi retrouver une unité dans notre multidimensionnalité donc non il n'est pas nécessaire de connaître ce que l'on a été dans nos vies intérieures ni même de faire des régressions en tout cas vous l'avez testé pendant le processus en lien avec le manque de confiance en soi je vous ai pas fait faire des régressions je dis pas que les régressions ne marchent pas ou ne fonctionnent pas au contraire c'est adapté tout à fait à certaines personnes moi je considère que c'est pas indispensable pour libérer les mémoires karmiques est-ce que c'est dangereux ? je vois pas trop où est la question non a priori non car il y a un cadre au début dans la phase de préparation et il y a un endroit où je crois et c'est très subjectif mais je crois que si ce n'est pas juste notre âme et notre source ne permettent pas l'expérience de se faire je ne vois pas où peut être le danger à dire des phrases et à s'arrêter à écouter notre corps et redire des phrases par contre on peut ressentir de l'anxiété de la peur ou du danger oui ça peut faire remonter en vous des émotions des parties énergétiques que vous avez enfouies auxquelles vous n'avez pas envie de regarder des parts d'ombre mais se libérer de ces parts d'ombre n'est pas pour moi quelque chose de dangereux au contraire est-ce que mon karma n'aura plus d'influence sur ma vie présente ? en quelque sorte oui 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 au fur et à mesure que vous nettoyez vos mémoires karmiques vos karmas ont de moins en moins d'influence sur cette vie présente et c'est là tout l'intérêt de s'atteler à nettoyer son processus ok je vous raconte une petite histoire ça fait ça commence à dater il y a il y a quelques années je rencontre une jeune femme tout à fait charmante et un début de relation se met en place au bout d'un an il y a des choses qui allaient d'autres qui allaient moins et on prend un peu de temps pour s'occuper de soi et essayer de réharmoniser le couple au final on s'est rendu compte qu'en fait on avait trois mémoires karmiques à nettoyer une fois qu'on a libéré ses mémoires on n'a plus senti d'appel et notre relation n'avait plus lieu d'être cette relation a eu lieu elle a duré un peu moins d'un an uniquement pour nettoyer des mémoires karmiques alors ça m'a servi de leçon maintenant quand je rencontre quelqu'un je commence par nettoyer les mémoires et après on voit si c'est d'actualité si c'est lié à cette incarnation de continuer donc oui les mémoires ont une vraie influence sur cette vie présente et le fait de les nettoyer peut débloquer beaucoup d'aspects de votre vie testez-le ne me croyez surtout pas pour parole sur parole mais testez testez les choses sur quelle religion vous appuyez-vous ? sur aucune religion je n'adhère pas au dogme religieux par contre je me suis fait ma propre spiritualité qui va piocher un peu à droite à gauche aussi bien chez les amérindiens aussi bien un peu chez le chamanisme aussi bien du côté de la spiritualité bouddhiste donc je ne m'appuie sur aucune religion mais il y a plein d'énergie que j'aime et que j'adore et qui sont associées aux religions j'adore l'énergie christique j'aime l'énergie de Marie j'aime l'énergie de Tara de Bouddha voilà j'ai des liens avec certains archanges voilà j'aime beaucoup les êtres de lumière et les êtres de lumière à chaque fois que je les rencontre ils ne se présentent pas avec une étiquette je suis de telle religion pas du tout ok alors la question suivante c'est connaître sa mission de vie comment peut-on connaître sa mission de vie ? ça sort un petit peu du cadre par rapport à la thématique de la conférence il y a Sarah Diviné qui a un programme spécial pour connaître sa mission de vie moi je vous invite à vous rapprocher d'elle avec mamissiondevie.com pour connaître sa mission de vie on peut le voir différemment c'est d'être plus à l'écoute de soi je crois que ses réponses elles sont en soi et plus on travaille sur soi plus on est en paix avec soi plus ces informations elles peuvent couler en nous et arriver jusqu'à notre conscience donc plus vous allez lever vos blocages qu'ils soient karmi que ce soit les blessures liées à cette incarnation que ce soit vos systèmes de croyances par exemple la croyance que vous ne pouvez pas entendre votre mission de vie c'en est une et plus vous pouvez y accéder les réponses elles sont toutes en vous il y a nombre d'êtres et de personnes qui ont dit mais tout est en vous vous n'avez rien à chercher à l'extérieur c'est vrai même si ce n'est pas toujours simple et donc pour moi ça va être être en paix et être au clair avec soi et plus on est plus on chemine sur ce voyage là et plus on reçoit les informations comment communiquer avec son âme je ferai exactement la même réponse que connaître sa mission de vie c'est avoir un endroit de plénitude de paix intérieure qui va vous permettre d'être en reliance mais l'âme est très maligne et très intelligente et elle elle trouve plein de moyens de communiquer avec vous les rêves l'intuition les coïncidences les synchronicités les rendez-vous manqués qui fait que vous arrêtez au café vous rencontrez quelqu'un qui justement a la solution de votre problème voilà tout ça pour moi c'est une grande grande mise en scène de la vie et de l'âme et de toute son intelligence comment parvenir à l'unité d'être c'est des grandes questions il y a deux points de vue à apporter du point de vue de votre être et de votre âme il y a un endroit où vous êtes en unité souvent la dysharmonie et le manque d'unité est vu depuis le point de vue de l'ego mais du point de vue de l'âme qui voit la multidimensionnalité de l'être c'est une unité et elle est déjà là c'est une réalité mais le sentiment de vivre un manque d'unité est tout à fait réel mais il est juste que ce n'est pas le même point de vue c'est le point de vue de l'ego et là pour retrouver une unité d'être il s'agit de ramener tous les protagonistes comme je l'appelle toutes les personnalités d'incarnation tous ces fragments d'âme parce que les fragments ils ne sont fractionnés que du point de vue de l'ego du point de vue de l'âme il y a une unité globale mais où il peut manquer une intégrité ce qui n'est pas la même chose mais donc une unité d'être ça va être de ramener et de travailler sur ces différentes blessures pour un moment se sentir dans une phase d'unité et on peut passer différentes phases des moments où on se sent en unité et des moments où on ne se sent pas en unité ça fait partie du processus comment obtenir et demeurer en pleine conscience écoutez je crois qu'il y a des personnes qui forment à la méditation en pleine conscience c'est un outil si vous avez besoin d'outils de méditation je vous invite à vous rapprocher d'Instant Méditation de Cédric Villa qui a des outils très efficaces et je crois que c'est un entraînement en fait du quotidien est-ce que vous êtes conscient en pleine conscience quand vous faites la vaisselle et pleinement présent à faire la vaisselle est-ce que vous êtes pleinement présent là à écouter à être dans l'échange et je crois qu'il y a chaque instant où on peut simplement en faisant un effort ça demande un effort par rapport à notre rythme de vie à notre société d'être juste en conscience de là où on en est à l'instant T à l'instant zéro à l'instant présent et pour moi être en pleine conscience c'est travailler cette écoute là et arrêter de se culpabiliser et de se juger oui ok je suis en train de faire ma vaisselle et je suis en train de penser aux impôts mais ok je constate que j'ai pensé aux impôts et j'en reviens à ma présence des sensations des odeurs pendant que je fais ma vaisselle juste là comment je me sens quels sont mes appuis au niveau de mes pieds est-ce que je me sens aligné voilà juste une présence à soi quel est mon parcours ? êtes-vous médium ? quelle est l'histoire de votre méthode de nettoyage ? alors non je ne suis pas médium je ne me présente pas en tant que médium même si je considère que la médiumnité fait partie de la vie et de ma vie et de la vie de tout le monde pour moi l'intuition est un début de forme de médiumnité quel est mon parcours ? alors j'ai essayé de le faire court je suis un cartésien qui a passé un bac scientifique qui ne croyait que ce qu'il voyait et qui avait un gros souci en tant qu'homme c'est que je me sentais coupé de mes émotions et de mes sentiments je sais que c'est une thématique qui est récurrente chez beaucoup d'hommes car on a ce poids des ancêtres et ce poids de la société qui nous dit être un homme c'est être fort et c'est de ne pas pleurer et donc c'est se couper de ses sentiments et de ses émotions je suis passé par là sauf qu'à 22-23 ans j'ai dit j'en ai marre ça suffit je veux me libérer de ça et donc j'ai cherché des outils je me suis rapproché de la thérapie et j'ai croisé à ce moment là un homme médecine qui s'appelle Aigle Bleu qui a été mon point d'entrée dans la spiritualité puis j'ai croisé Jacob Vladimir Balga qui anime des constellations familiales et j'ai fait beaucoup 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 de constellations familiales et de soins individuels avec cet homme et avec d'autres praticiens pendant une dizaine d'années jusqu'à me dire ok j'arrive à contacter maintenant à peu près mes émotions j'arrive à peu près à les gérer à les laisser s'écouler à les laisser être j'ai beaucoup progressé et j'ai encore des choses et du progrès à faire à ce niveau là donc mon parcours il a été là c'était d'abord de m'occuper de moi trouver un peu plus de paix en moi et voyons que ça fonctionne en 2006 2007 j'ai eu l'opportunité de commencer à me former ça faisait déjà 4-5 ans que je travaillais sur moi assez intensivement et donc 2006 je me suis formé au massage c'était un premier point 2007 je me suis formé à l'accompagnement thérapeutique où là il y avait déjà une synthèse de différents outils donc j'ai eu des notions de NFT de kinésio légèrement de médecine chinoise également alors j'ai pas le droit entre guillemets de le dire de alors comment on peut dire de massage je suis pas kiné et je fais plus aujourd'hui aucun massage donc pas les massages au sens du kiné mais comment on fait pour entrer en contact avec un corps physique et on fait pour l'écouter j'ai appris le décodage biologique le langage non verbal je me suis intéressé à la communication violente non violente pardon et petit à petit je me suis formé à animer des constellations familiales et puis en 2011 je me suis formé à une technique qui s'appelle la DI la détoxination émotionnelle et informationnelle où on utilise beaucoup le verbe et les injonctions verbales notamment pour squeezer le mental et l'ego c'est assez efficace c'est une technique qui a été mise au point en 2011 par Vladimir Balga et voilà je me suis formé dès le début c'est un outil que j'aime beaucoup et donc j'ai été praticien de 2008 où j'ai fait mes débuts jusqu'à 2015 puisque j'ai arrêté j'ai fermé le cabinet là récemment pour me consacrer à d'autres choses la vie m'intéresse m'inviter à aller sur un autre chemin donc voilà pour faire très vite très succinct on pourrait parler des heures de mon parcours mais je préfère répondre à vos questions voilà l'histoire de la méthode j'en ai parlé légèrement au début c'est tout simplement qu'on m'a pendant mon processus d'apprentissage on m'a transmis cette méthode et au fur et à mesure que je la pratiquais avec mes propres patients je me suis vu qu'il y a des endroits où j'avais des blocages et je l'ai amélioré donc je suis parti de 4 thèmes 4 points pour arriver à 10 points qui est pour moi aujourd'hui voilà le niveau le plus avancé peut-être qu'il y aura des mises à jour dans les années à venir ou que d'autres personnes feront évoluer à leur tour ce processus là mais voilà aujourd'hui j'en suis là depuis de quoi vous êtes-vous libéré je viens d'en parler je me suis libéré de plein de choses de mon rapport aux émotions aux sentiments je me suis libéré de beaucoup de blessures qui étaient en lien par exemple avec mon père où c'était respectueux mais quand même difficile je me suis libéré de beaucoup de blessures en lien avec la sexualité la relation de couple voilà des thématiques propres à beaucoup de gens incarnés humains dans cette société mon outil mon outil principal c'est le verbe l'injonction verbale le pouvoir du verbe et l'écoute du corps très très important pour moi l'écoute du corps les réponses de mon corps physique ça m'a beaucoup beaucoup aidé pour squeezer mon mental entre guillemets quel a été votre chemin pour débloquer le karma des autres eh bien j'ai pas cherché à le faire mais quand je me suis installé en tant que praticien j'avais une séance sur trois qui était en lien avec des blessures karmiques dans le processus que j'utilise avec la DI en fait les causes c'est l'âme et l'inconscient de la personne qui les laissent remonter et les gens sentaient ou voyaient des choses et des indices qui faisaient penser au karma et donc c'est tout simplement mes clients mes patients qui m'ont amené sur ce chemin là autrement dit la vie et j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai beaucoup pris de plaisir dans ce processus là et dans ces accompagnements avez-vous quelquefois vous aussi des zones d'ombre waouh oui bien sûr comme tout le monde il y a des années on m'a dit les praticiens sont souvent les gens qui ont le besoin de plus être guéris et ils font ça pour se guérir eux-mêmes et je suis tout à fait d'accord avec ça je crois pas que je sois un guérisseur ou un sauveur absolument pas je suis quelqu'un qui permet de mettre en lumière le système d'auto-guérison des autres mais je sauve personne et j'ai pas ce pouvoir là et je ne le veux surtout pas donc des zones d'ombre j'en ai j'en ai oui 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 comme beaucoup j'ai mes peurs j'ai mes angoisses malgré que j'ai des outils pour travailler dessus au fur et à mesure qu'on en découvre qu'on apaise que j'harmonise certaines zones d'ombre j'en découvre d'autres et heureusement qu'on en a car c'est à travers les épreuves et nos zones d'ombre qu'on a les meilleurs outils pour avancer et évoluer si tout était trop bien trop parfait super facile un on s'ennuierait déjà à un endroit et on n'aurait rien pour se dépasser rien pour aller plus loin rien pour évoluer donc il y a un endroit où on a besoin des zones d'ombre on a besoin des difficultés on a besoin des défis pour dépasser ses limites sortir de ses zones de confort et donc gratitude à mes zones d'ombre j'ai tellement appris et je suis tellement plus en paix grâce à elle donc oui j'en ai vous vous sentez relié point d'interrogation à qui alors je me sens relié à qui je me sens de plus en plus relié à moi et c'est ce qui me semble le plus important à mon âme à mon coeur et à qui je suis après si vous entendez relié est-ce que j'ai des guidances est-ce que j'ai des êtres qui m'accompagnent parfois ou des choses comme ça ça varie je suis quelqu'un qui aime beaucoup les esprits de la nature donc j'ai parfois la visite de lutins de fées ou autres et j'aime beaucoup les êtres qui vivent dans les forêts je reçois du soutien quand je le demande et quand ça me semble juste effectivement de l'archange Michael avec qui j'aime beaucoup les enseignements qu'il me transmet j'aime l'énergie de Marie je me sens relié à la vie et de plus en plus à la vie voilà et les choses que j'ai appris ou que j'essaie de comprendre et d'approfondir c'est qu'il y a de tout en tout ce qui veut dire qu'il y a en moi les énergies de Marie il y a en moi les énergies christiques il y a en moi les énergies de l'archange Michael il y a en moi toutes les énergies aujourd'hui j'essaie plutôt de me relier aux parts de moi qui ne sont pas encore mises en lumière et de les éclairer plutôt que de solliciter l'aide de Marie ou de l'archange Michael voilà c'est un autre moyen d'être en relation avec ces énergies là alors question suivante depuis que vous avez découvert ces mémoires que vous mettez-vous que mettez-vous en place au quotidien pour correspondre à la mission de votre âme bonne question je n'ai pas de rituel je n'ai pas de rituel quotidien qui dure depuis longtemps il y a un rituel que j'utilise de temps en temps qui est les 5 tibétains ce que j'essaie pour être en harmonie avec mon âme c'est de me relier de plus en plus à mon intuition et de la laisser me guider et de comment dire d'oser faire les choses c'est à dire que lorsque j'ai une problématique ou quelque chose qui m'interroge j'écoute ma tête que dit mon mental ok l'ego et le mental ils racontent ça que dit mon coeur et que dit mon corps oser écouter son coeur oser écouter son corps pour moi c'est un moyen d'être relié à ses missions de vie se laisser guider par quelque chose qui dit mais c'est pas logique ça devrait pas se passer comme ça et pourtant ça fonctionne j'ai eu de multiples preuves de cela où la vie vous offre ce dont vous avez besoin à condition que vous la laissez vous offrir ce dont vous avez besoin à condition que vous enlevez les blocages de je mérite pas de recevoir ci je mérite pas d'être ça je mérite pas d'écouter mes missions de vie je mérite pas de ci voilà donc pour correspondre à ma mission d'âme j'essaie simplement de m'écouter et d'être de plus en plus en relation avec qui je suis vraiment la réincarnation existe-t-elle ? moi j'y crois il y a eu un très bon documentaire de Stéphane Alix sur enquête extraordinaire voilà au sujet de la réincarnation je vous invite à le visionner si vous en avez la possibilité c'est après une histoire de croyance on n'en est pas aux preuves scientifiques pour ceux qui aiment les preuves scientifiques mais de mon point de vue moi je crois à la réincarnation est-ce que la source divine autorise systématiquement les libérations karmiques ? j'en sais rien il faudrait demander à la source directement moi ce que je crois c'est qu'à un endroit la vie est juste et que la source est juste avec nous et qu'on ne reçoit pas plus qu'on ne peut porter et que si c'est pas le moment pour nous il va rien se passer dans le nettoyage karmique que faire pour être en paix avec son enfant intérieur ? ah j'aimerais un jour prendre le temps de faire une formation rien que là dessus parce qu'il y a tellement de choses à faire à ce niveau là pour moi votre enfant intérieur il faut le ramener dans votre source en tant que praticien j'ai vu tellement de gens qui avaient travaillé sur l'enfant intérieur qui avaient une relation beaucoup plus apaisée mais il manquait ce petit truc qui fait qu'il y a l'unité de l'être c'est de le ramener dans votre source si vous voulez être complètement en paix apprenez à vous connecter à votre source être bien aligné à accueillir votre enfant intérieur à l'intérieur et là il se passe quelque chose alors cela demande-t-il une hygiène de vie parfaite j'aime bien les petits apéros non il n'y a pas besoin d'avoir une hygiène de vie parfaite je crois qu'il faut simplement se respecter et boire un bon verre de vin avec des amis moi j'ai un côté épicurien c'est se respecter quelque part aussi alors je ne dis pas qu'il faut vider sa bouteille de rouge à tous les repas attention bon là je suis issu dans un milieu de viticulteur donc c'est mieux que je connais bien non non mais je ne crois pas qu'il y a besoin de faire son heure de footing tous les jours d'être végétalien son heure de méditation faites ce qui est juste pour vous et peut-être que l'hygiène de vie parfaite ne va pas être la même définition pour tout le monde moi je peux passer 4 mois sans manger un morceau de viande mais quand mon corps me dit j'ai besoin de viande et bien je me fais un bon magret et s'il y a des amis et qu'on partage un bon verre de vin avec super par contre ce que je me suis rendu compte c'est que plus je travaillais sur moi plus mon niveau vibratoire augmentait et moins je supportais les apéros qui durent un verre de vin ça va deux ça commence à être limite trois je ne peux pas donc c'est à vous de voir ce qui est juste ce qui est juste pour vous et allez-y tranquillement vous êtes libre et si on ne peut pas profiter de la vie en étant incarné dans la matière ce serait bien dommage parce qu'un boss tech c'est bon visiter ses mémoires me fait peur ainsi que perdre les repères votre méthode est-elle rassurante de ce côté-là ? alors visiter les mémoires et les biens antérieurs comme on l'a dit ce n'est pas nécessaire je vous ai juste à dire les phrases par contre perdre les repères il y a un endroit où on ne peut pas trop y échapper c'est à dire lorsqu'on est dans une phase de transition en changement il y a forcément une perte de repères et là ça demande de la confiance voire de la foi si vous vous attachez qu'à ce que vous connaissez qu'à vos repères vous n'allez pas évoluer vous n'allez pas sortir de votre zone de confort et vous allez rester planté par contre la vie elle vous invite à avancer elle vous invite à aller de l'avant et donc il y a un moment où il faut sortir de ses repères il y a un moment où il faut quitter le nid il y a un moment où il faut se prendre en charge il y a un moment où il faut se responsabiliser par contre vous n'êtes pas obligé de vous faire violence vous pouvez y aller doucement vous pouvez y aller à votre rythme vous pouvez vous trouver un coach vous pouvez vous faire accompagner d'amis vous pouvez trouver un cadre pour que cette transition et le changement de repères se fassent le plus en douceur pour vous vous pouvez même en faire la demande et la vie vous enverra tout ce qu'elle peut pour que ce soit doux pour vous peut-on faire une libération karmique sans rien connaître sur ce qui nous bloque oui c'est possible il suffit de nommer les choses et simplement je me libère se connecter à une mémoire et faire la libération comme on l'a fait dans le processus il n'y a pas besoin de savoir qui en était ou quelle est la cause de pourquoi j'ai cette mémoire karmique là non par contre vous avez besoin d'identifier que votre problème il est karmique si vous essayez de faire des libérations karmiques en lien avec un blocage qui est lié à votre enfance bien sûr que ça ne fonctionnera pas vous ne vous adressez pas à la bonne cause comment arriver à accueillir mon passé avec amour et le dissoudre efficacement et définitivement comment ? en ayant de la bienveillance en arrêtant de juger dissoudre le passé je ne sais pas faire ça et je ne vous invite pas à faire ça moi dans mon processus on ne peut pas changer le passé ce qu'on a vécu a été vécu par contre ce qu'on peut changer c'est la relation avec notre passé être en paix avec lui ne plus être en réaction et ça ça demande effectivement de l'accueil de la bienveillance envers soi-même envers les différentes parties ou les différentes personnes qui sont concernées par votre passé mais je ne cherche pas à dissoudre mes mémoires karmiques pas du tout je cherche à être en paix avec moi-même accueillir son passé avec amour c'est peut-être aller voir les parts de soi qui sont un peu tirants et qui prennent plaisir à faire mal et oser aller voir ces parts d'ombre et les accueillir avec bienveillance avec douceur en prenant votre temps en les respectant en reconnaissant qu'elles existent déjà être en paix avec son passé c'est commencer par le reconnaître c'est déjà beaucoup reconnaître rien que ça dire ok et exprimer vous pouvez aussi exprimer je reconnais que j'ai vécu ça je reconnais que mon passé est celui-là il a été ce qu'il a été je me sens encore frustré en colère par rapport à lui remettre en circulation remettre en mouvement l'énergie ce qui fait mal souvent ce n'est pas les événements c'est le fait de la stagnation on a vécu un traumatisme on ne veut pas le revoir et donc on crée beaucoup on dépense beaucoup beaucoup d'énergie pour bloquer cette mémoire pour ne pas qu'elle se mette en circulation mais si vous la laissez jaillir oui ça va être insupportable pendant le temps oui la colère et la peur va remonter mais une fois que vous allez vous laisser traverser elle va simplement disparaître je crois que la remise en circulation la remise en mouvement avec bienveillance peut être très utile et efficace que dois-je faire pour ne plus laisser la place à l'ego quel poison celui-là alors là je risque d'en choquer plus d'un merci l'ego je remercie vraiment mon ego du fond du coeur du boulot qu'il fait pour moi des fois il n'est pas très efficace mais parfois il est super efficace remettons les choses à la place l'ego est une part de vous si je vous arrache un poumon ça va être difficile si je vous arrache un coeur ça va être difficile de continuer à vivre par contre si vous mettez l'ego à la mauvaise place là effectivement il peut être contraignant à quoi sert l'ego ? l'ego est un moyen de survivre prenons un exemple simple vous avez envie de comprendre à 4 ans je suis tombé je suis simplement tombé et j'avais vraiment envie de pleurer et de laisser jaillir ma triste c'est ma douleur à travers les larmes et j'ai un oncle qui m'a dit non non t'es un homme mon petit bout on pleure pas quand on est un homme j'ai été blessé il y a une part de moi qui disait il faut laisser couler les larmes et j'entends d'un repère d'un référent adulte familial qui me dit non non faut pas faire ça et là il y a un choc intérieur l'ego qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit ok il faut que je trouve un moyen de survivre il y a deux informations qui sont en opposition ce que je vais faire le petit garçon qui avait envie de pleurer puisqu'on ne lui laisse pas d'espace je vais le mettre de côté et l'ego il a créé un enfant intérieur blessé qu'il a mis sous bulle et qu'il a mis de côté pour qu'on puisse continuer à vivre pour qu'on puisse ne pas devenir fou et continuer à avancer et il a super bien fait son boulot vraiment très bien fait son boulot le problème ce qu'il faut expliquer à l'ego c'est qu'aujourd'hui que j'ai 36 ans j'ai plus besoin de ce petit garçon à l'abri je peux m'en occuper je peux le prendre en charge j'ai plus 4 ans j'ai plus besoin de référent adulte et donc là il faut lui expliquer que ce temps là est terminé l'ego il ne connait pas ces notions d'espace-temps donc vraiment la question était comment ne plus laisser de place à l'ego si vous tuez votre ego que vous ne lui laissez plus aucun espace de place vous enlevez un moyen de survie qui est en vous et qui est très important par contre il y a un autre moyen de gérer d'avoir d'autres relations avec l'ego vous êtes laissez lui l'espace qu'est-ce que tu as à dire l'ego je pense que vous le laissez causer tu as le droit de t'exprimer tu as le droit d'exister ok le corps c'est quoi le coeur qu'est-ce que t'en penses toi et l'âme t'en penses quoi ah tous les droits vous n'êtes pas en accord avec l'ego ok super qu'est-ce que je choisis de faire moi mon âme et conscience maintenant je suis en mon coeur c'est pas la même chose que ne pas laisser de place à l'ego alors l'ego un poison il y a beaucoup de gens qui tapent sur l'ego il y a un endroit où s'il n'était pas là ce serait très difficile de survivre et je ne pense pas au cas lourd que j'ai vu les situations d'inceste de viol et tout ça s'il n'y avait pas d'ego là-dedans si il ne mettait pas c'est lui qui crée une espèce de déchirement d'âme pour qu'il puisse y avoir une continuée et continuer à vivre des douleurs quand il y a des sentiments d'abandon très très forts pendant la petite enfance et tout s'il n'y a pas l'ego on ne survivrait pas soit on deviendrait fou soit on se trouve un moyen de se faire une bonne grosse maladie pour se suicider donc je crois qu'il faut remettre les choses à leur place et expliquer à un moment à l'ego que ce qu'il a fait à l'époque était juste mais que ce n'est plus d'actualité et que maintenant on peut prendre le relais et ça fonctionne très bien si l'ego est à sa place entre votre maître intérieur et votre enfant intérieur et qu'il fait bien le lien la vie est simple vraiment simple ok si nous avons conscience et que nous vivons le plus possible dans le présent est-ce que cela suffit à nous libérer du karma quelque part oui si tu arrives à ramener tes mémoires karmiques inconscientes au moment présent de ton âme alors ça fonctionnera alors ça fonctionnera par contre être de plus en plus présent conscient à ce qu'on fait ça fonctionne ça fonctionne mais ça ne l'empêche pas de les mémoires karmiques elles soient là ça ne les empêche pas donc ça va fonctionner quand petit à petit elles vont se ramener donc ça peut être une stratégie et chacun est libre d'avancer sur son bien-être comme il le veut de dire moi je choisis simplement de vivre le présent et mon âme en son âme et conscience va ramener les mémoires karmiques voilà je pense qu'aujourd'hui il y a des outils plus rapides on peut le faire beaucoup plus rapidement et même s'il y a des mémoires karmiques qui entravent le fait que vous puissiez vivre au présent en permanence elles risquent de vous gêner un moment c'est un cas particulier mais c'est possible mais dans l'absolu en restant de plus en plus au présent je pense que oui alors doit-on regarder à l'intérieur de nous pour trouver ce qui ne va pas oui je pense que c'est le meilleur endroit où chercher où est le problème c'est à l'intérieur de soi si on trouve le dragon en nous qui nous empêche d'avancer que fait-on ensuite et bien vous avez deux solutions soit vous avez les compétences pour réharmoniser la part de vous qui ne va pas qui a besoin de plus d'harmonie et vous le faites en auto-guérison soit vous n'avez pas les compétences soit vous demandez de l'aide donc là ça peut être un praticien ça peut être un accompagnant mais ça peut être une bénédiction voilà il y en a qui vont passer par la prière trouver l'outil qui convient aujourd'hui la difficulté elle n'est pas d'avoir un outil elle est de trouver l'outil qui vous convient à vous et pour certains ça va être un massage pour d'autres ça va être faire une marche dans la nature pour d'autres ça va être la lithothérapie pour d'autres ça va être le nettoyage karmique pour d'autres ça va être un coach pour d'autres ça va être un énergéticien pour d'autres ça va être des constellations familiales je crois qu'aujourd'hui la difficulté elle est de sentir quel est l'outil qui est adapté pour vous mais pour moi il n'y a que deux solutions c'est soit vous savez le faire soit vous allez chercher les compétences ou la troisième solution vous attendez que ça se fasse tout seul bon courage ça risque d'attendre longtemps mais c'est possible quelles sont les méthodes les plus efficaces pour libérer les grosses émotions qui écrasent notre âme je ne peux pas faire de généralité je vous invite vraiment à tester les choses en méthode de libération émotionnelle il y a l'EFT qui fonctionne pour beaucoup de gens il y a l'ADI qui fonctionne pour des gens il y a une autre approche que j'ai découvert il y a à peu près un an qui est de laisser la place aux émotions plutôt que de les fouler les laisser exister être les remettre en mouvement les remettre en mouvement et ça peut durer une demi-heure un quart d'heure une heure une heure et demie et votre couleur elle jaillit elle jaillit elle jaillit et il y a un moment elle s'épuise elle n'est plus là elle a été complètement exprimée et remise en circulation et là vous êtes complètement libéré donc c'est des approches différentes des accompagnements qui sont différents mais quelle est la méthode la plus efficace j'en sais rien je ne peux pas savoir ce qui est pour vous le plus efficace peut-on régler tous les problèmes avec une libération de notre karma et de nos blocages karmiques ? non vous pouvez libérer les problèmes karmiques avec des libérations karmiques mais vous n'allez pas pouvoir libérer des causes qui ne sont pas karmiques avec des libérations karmiques tous les problèmes non vous pouvez si vous le souhaitez libérer toutes les mémoires karmiques qui ont besoin d'être libérées mais attention vous pourriez passer le reste de votre vie à nettoyer des mémoires karmiques si vous êtes une très vieille âme et que vous avez beaucoup d'incarnations ça n'a pas beaucoup de sens ce qui est important c'est de nettoyer les principales mémoires qui vous encombrent c'est ça qui est important mais celles qui ont peu d'impact dans votre vie non faut-il croire de toutes ces forces où la libération se fait même si on a des doutes la libération se fait même si vous avez des doutes oui en tout cas dans le processus karmaline si vous dites les phrases que vous faites bien la préparation la libération se fait comment calmer le mental le maîtriser il y a l'aspect de la méditation pour certains ça fonctionne moi je crois qu'il y a le corps aller faire du sport vider la tête voilà j'ai un ami c'est ce qu'il fait il prend son vélo il va pédaler pendant une heure et demie c'est le seul truc qui fonctionne pour lui et à un moment il pédale il pédale il est juste à pédaler à regarder le paysage et ça décroche donnez l'habitude à votre système de faire des pauses il y a un petit logiciel sur les ordinateurs qui permet d'arriver toutes les heures qui vous disent oh stop tu prends une pause tu vas respirer ça peut être un moyen calmer le mental pour moi ça passe par le corps mais pour moi d'écouter le corps ok le mental t'as ça à dire ok l'ego t'as ça à dire le coeur il dit quoi le corps il dit quoi l'âme elle dit quoi et après je fais un choix alors que je ne trouve pas moi-même l'origine vous y arriverez question intéressante question intéressante j'aime bien ce genre de question c'est une question que j'aurais pu poser il y a 15 ans dans mes premiers contacts avec les thérapeutes ils m'attendent je suis plutôt intelligent j'ai un bac scientifique si je n'arrive pas à trouver le problème la cause du problème je ne vois pas pourquoi lui il y arriverait la solution est simple plus on est concerné par le problème plus on a d'affects dedans et plus on a la tête dans le guidon et on a le problème collé au visage lorsque vous allez voir un praticien un psy un coach ou je ne sais qui en fait vous le payez parce que lui il ne va pas être concerné par votre situation vous payez quelqu'un pour qu'il ait un regard extérieur qu'il ait du recul il n'a pas l'affect qui est lié à votre problématique donc c'est pour ça que des tierces personnes sont très utiles et moi-même je vais de temps en temps consulter des praticiens des thérapeutes parce qu'ils ont ce regard extérieur d'ailleurs si vous cherchez des praticiens vous pouvez aller sur mon site emmanuelferrand.com il y a 3 personnes 4 avec le géobiologue que je recommande donc voilà je crois simplement que ça permet de prendre du recul lorsqu'on n'est pas concerné par la situation et lorsque c'est nous qui avons vécu les problématiques que c'est lié à notre karma notre histoire d'âme notre histoire d'enfance une tierce personne est beaucoup plus à même d'avoir du recul par rapport à notre histoire comment se libérer de son karma sans en comprendre le sens comprendre le sens c'est une chose mettre en mouvement la circulation énergétique de l'âme en est une autre comment ? en utilisant le processus karma libre tout simplement testez-le peut-être que c'est quelque chose qui va vous permettre de voir si vous avez besoin de comprendre le sens vous pouvez recevoir les informations en les demandant par l'intuition par le rêve avec une tierce personne en faisant des régressions si c'est important pour vous comment me débarrasser de ce qui influence ma vie alors là la réponse risque de ne pas vous plaire vous ne pouvez pas vous en débarrasser bon je vais reformuler je crois que chacun est à 100% responsable de sa propre vie donc si vous vivez quelque chose d'inconfortable ou de désagréable dans votre vie c'est qu'il y a une part de vous qui l'a créée si vous croyez que c'est un tel ou un tel qui influence votre vie vous êtes en train de vous positionner en victime et de donner votre pouvoir à une tierce personne donc oui peut-être qu'il y a du travail à faire pour arrêter de se prendre pour une victime et qu'il y a des parts de vous blessés qui se prennent pour une victime c'est tout à fait possible ça fait partie du triangle de l'ego victime bourreau sauveur aucun problème mais qui influence votre vie c'est vous vous êtes un être divin vous êtes un être créateur et vous créez votre vie votre réalité donc s'il y a quelque chose à changer c'est en vous et ça tombe bien c'est le seul endroit où vous avez un vrai pouvoir vous pouvez vous changer vous pouvez changer vos mémoires karmiques vous pouvez changer votre système de croyance vous pouvez changer vos habitudes vous pouvez changer tout ce que vous voulez en vous seul ou accompagné je ne dis pas que c'est facile loin de là mais je crois que ce qui influence notre vie c'est nous même et la vie en elle même qui nous dépasse la source Dieu vous mettez ce que vous voulez comme nom derrière comment recommencer à zéro je ne sais pas je ne comprends pas la question je crois que la vie c'est le mouvement et on ne recommence pas à zéro on peut être en paix avec notre passé et continuer différemment notre présent et notre avenir on recommence à zéro faire un reset je ne sais pas faire est-ce que le passé peut influencer l'avenir je crois qu'on est des êtres multidimensionnels et que tout ce qu'on a vécu dans le passé agit sur le présent et que ce que l'on vit au présent est le socle de notre avenir donc oui le passé peut influencer l'avenir les pensées que j'ai aujourd'hui sont les prémices de mes actions de demain lorsque monsieur Ford a inventé la voiture en tout cas sa voiture il a commencé par la pensée et dans les temps qui ont suivi il l'a construite donc son passé a bien influencé son avenir tout comme votre karma influence votre présent et votre avenir pourquoi gardons-nous des mémoires karmiques puisque nous sommes systématiquement purifiés entre nos vies alors je ne sais pas qui a posé cette question mais avec l'expérience que j'ai en tant que passeur d'âme où j'ai fait beaucoup d'accompagnement d'âme pour retrouver leur plan de lumière je peux vous garantir qu'on n'est pas purifié entre les vies purifié purifié par qui ? derrière pour moi ce que je sens c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du doc qui invite à poser la question vous êtes libre vous avez votre libre arbitre et si vous ne voulez pas être complètement purifié et encore purifié de quoi ? allégé à votre bon taux à votre juste place à votre juste harmonie d'âme vous pouvez toutes les expériences sont bonnes à vivre il n'y a pas de jugement là-haut les rencontres karmiques amoureuses pouvez-vous m'en dire plus ? ok rencontres karmiques amoureuses il y a deux possibilités soit vous vous rencontrez pour nettoyer vos mémoires et être en paix et continuer votre chemin soit vous avez un contrat d'âme dans cette incarnation vous vous redécidez de vous mettre en couple malgré vos mémoires karmiques que vous pouvez d'ailleurs de toute façon nettoyer comment reconnaître ce qui est juste pour moi et ce qui ne l'est pas ? pour moi ça passe par le corps c'est à dire que lorsque quelque chose est juste pour moi il y a un relâchement du corps il y a un relâchement des tensions ça me fait respirer lorsque c'est pas il y a une tension qui se met à l'intérieur voilà l'outil que j'utilise vous pouvez le tester si ça vous convient mais là vous voir de trouver ce qui est juste puis intuitivement vous le savez il y a une part de vous qui le sait quoi vous pouvez par exemple vous demander de vous relier à la part de vous qui sait ce qui est juste pour vous est-il possible de ne pas avoir de karma ? j'ai jamais croisé quelqu'un qui n'avait pas de karma mais je crois que rien n'est impossible dans la vie et donc oui il est possible qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas de karma pour moi ça voudrait dire simplement que son âme que c'est sa première expérience de vie en tant qu'âme peut-on en une seule vie faire le grand nettoyage ? Oui et nous avons beaucoup beaucoup de chances d'être nés et incarnés à cette époque car il y a une conjoncture galactique énergétique toute particulière qui nous permet de faire ce grand nettoyage ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 100 ans donc oui c'est possible à cette époque-ci on peut faire énormément de nettoyage vraiment une réharmonisation de notre âme et de qui on est à une vitesse grand V par rapport à il y a ne serait-ce que 100 ans ou 200 ans Le karma peut-il est-il personnel ou peut-il être familial ? Il peut y avoir un karma familial ça existe ça existe c'est un peu des cas particuliers mais ça existe l'ensemble de la famille porte les mêmes mémoires et là soit il est juste que l'ensemble de la famille les nettoie et il y a un processus qui se fait soit vous pouvez vous nettoyer des mémoires caramiques familiales c'est pas un problème Comment couper avec le non-dit de mes ancêtres et de cette vie ? Certains certains constellers certains animateurs de constellations familiales le font pas tous c'est pas le cas de tous sinon il y a cet automne à l'automne 2015 je vais sortir un produit avec qu'on crée à deux avec une partenaire où on va justement proposer des outils pour vous accompagner à vous libérer des non-dits des ancêtres ça passe par plusieurs étapes c'est se libérer des mémoires transgénérationnelles et la marche d'après c'est d'accompagner les défunts c'est à vos ancêtres à retourner sur leur plan de lumière qui est le plus juste pour eux voilà et de dissoudre toutes les empreintes des mémoires c'est les trois axes en tout cas de cette libération là pourquoi on souffre ? la réponse ne va pas vous plaire parce que vous avez choisi de faire l'expérience de la souffrance et il y a un endroit où ça a du sens si j'expérimente la guerre dans mes tripes dans mon corps pas d'un point de vue mental en lisant un bouquin si mon âme fait cette expérience là incarnée qu'elle la connait vraiment là elle peut à partir de là par la suite construire un monde de paix parce qu'elle en connait le complément elle en connait la version duel on est dans un monde de dualité du point de vue de la matière et donc connaître la guerre est un prérequis pour construire la paix connaître le positionnement de victime et de bourreau est un prérequis pour être en paix et en équilibre avec soi donc pourquoi on souffre ? il y a un endroit je dirais que c'est pour évoluer pour faire l'expérience de la matière et en même temps tant qu'être de lumière de descendre dans la matière il y a un endroit où c'est une certaine souffrance parce que les vibrations sont très lentes alors qu'on a on pourrait bouger sans encore très très vite et se déplacer très rapidement donc par contre on n'est pas obligé de souffrir inutilement on peut faire une expérience on n'est pas obligé de rester attaché à cette souffrance de rester attaché à l'expérience de la souffrance ça c'est autre chose et trop nombreux sont les personnes qui restent attachées à l'expérience de la souffrance alors qu'elle est vécue et il n'y a plus besoin d'en faire l'expérience et après la mort il y aurait de quoi faire une conférence entière rien que sur cette question là sur qu'est-ce qui se passe après la mort pareil ça c'est des notions qu'on va aborder il y aura des conférences à ce sujet à l'automne 2015 voilà un des prochains produits donc restez reliés inscrits à ma newsletter de mon blog et je vous informerai de tout ça comment ne pas voir cela comme un fardeau ou une punition définitive le karma est un fardeau non le karma n'est pas un fardeau ça c'est une vision du dogme judéo-chrétien donc il y a un moment où il va falloir accepter de lâcher cette croyance là qu'elle soit à vous ou de lâcher la croyance de vos ancêtres qui vous fait dire que de toute façon c'est un fardeau ça doit être dur et que vous avez mal agi que vous êtes coupable de tout ça c'est très dogmatique religieux il n'y a aucun jugement dernier aucun vraiment aucun c'est pas un fardeau c'est simplement une stagnation énergétique qui a besoin de remettre en circulation énergétique donc tout dépend de quel point de vue vous abordez la vision du karma écoutez c'était beaucoup 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 de questions on en arrive au bout merci merci beaucoup d'avoir été présent à cette conférence j'espère que vous avez appris des choses que vous vous sentirez un peu plus léger un peu plus enrichi je vous souhaite une très belle suite et une vie légère au plaisir de vous recroiser au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501